L'Amérique Peppa et George sont en train de regarder Super Patate Wouha ! Gagnez un voyage à Hollywood pour jouer dans mon nouveau film Les légumes dans l'espace Oh ! Il vous suffit de trouver le ticket en or pour pouvoir remporter le voyage de votre vie à destination de l'Amérique Maman, est-ce qu'on pourrait chercher le ticket en or de Super Patate s'il te plaît ? Étant donné qu'il n'y a qu'un seul ticket gagnant dans le monde Celui ou celle qui le trouvera aura énormément de chance Oh ! Qu'y a-t-il dans la pomme de terre ? Apparemment, c'est le ticket en or ! Alors, ça veut dire... Oui, cela veut dire que nous allons partir... En Amérique ! Peppa et sa famille s'envolent à destination de l'Amérique Mademoiselle Rabbit pilote l'avion C'est votre commandant de bord qui vous parle Nous allons bientôt arriver en Amérique Normalement Savez-vous où ça se trouve ? Je ne suis encore jamais allée en Amérique Vous ne pouvez pas le louper C'est un pays absolument gigantesque Ce serait pas ça ? On va se renseigner Allons, vous m'entendez ? Sommes-nous en Amérique ? Oui, mademoiselle, tout à fait Formidable ! Nous sommes sur le point d'atterrir Soyez les bienvenus en Amérique Mademoiselle Rabbit à votre service Où voulez-vous aller ? Vous êtes mademoiselle Rabbit ? Absolument Mais c'est elle, mademoiselle Rabbit ? Dans toutes les villes, il y a une mademoiselle Rabbit Elle a tout à fait raison Au revoir ! Profitez bien de votre voyage ! Sommes-nous à Hollywood ? Hollywood ? Bien sûr que non ! Vous êtes à New York Montez, je vais vous faire visiter New York est la ville qui ne dort jamais Et vous, vous ne dormez jamais ? Euh... si, mais seulement la nuit Waouh ! Ils sont gigantesques ces immeubles Premier arrêt de la visite L'Empire State Building Waouh ! On peut monter tout en haut ? Évidemment Nous allons monter Est-ce que vous faites tous les métiers, mademoiselle Rabbit ? Non, uniquement les plus prestigieux Qui veut une glace ? Oh ! On touche le ciel tellement on est haut ! Oh ! Je ne peux pas regarder Papa Pig a le vertige C'est dommage, papa Il y a tellement de choses à voir C'est vrai ! Et avec ce télescope, vous pouvez en voir encore plus Je vois une grande dame toute verte qui brandit une glace Il s'agit de la statue de la liberté Regardez-moi ! Je suis madame statue de la liberté ! Allez, suivez-moi, il faut y aller maintenant Oh ! Nous partons déjà ? Eh oui, comme on dit à New York Si vous ne bougez pas, vous n'irez nulle part Oui, oui, je bouge Et maintenant, on va où, mademoiselle Rabbit ? Je vous emmène à Times Square Regarde un peu toutes ces lumières, maman Il doit bien y avoir au moins un million d'ampoules ici Aucune autre ville à travers le monde ne possède un quartier aussi illuminé Vous avez vu ? C'est Super Patate sur l'écran géant Prochainement, le nouveau film interprété par Super Patate et galette de pommes de terre Les légumes dans l'espace ! C'est justement le film dans lequel on va jouer, nous aussi Pas possible ! Dans ce cas, dépêchez-vous de vous rendre à Hollywood C'est vrai ! Pouvez-vous nous y conduire ? Non, malheureusement ! Mais j'ai le moyen de transport qu'il vous faut ! Un camping-car ! Et c'est quoi, un camping-car ? C'est un peu comme une maison Sur roue ! Oh ! Oh ! Voici les clés de contact ! Est-ce que vous voulez venir avec nous ? Pour rencontrer Galette de pommes de terre, j'aimerais beaucoup Mais j'ai tellement de choses à faire à New York Amusez-vous bien à Hollywood ! Merci, mademoiselle Rabbit ! Oh ! Je suis complètement épuisée ! Moi aussi ! New York est peut-être une ville qui ne dort jamais Mais elle me donne une terrible envie de dormir La journée passée à New York ayant été bien remplie Bonne nuit ! Bonne nuit ! Peppa et toute sa famille ont besoin d'une bonne nuit de sommeil Avant le long voyage qui les attend Et sa famille sont en Amérique Ils font route vers Hollywood J'adore ce camping-car ! Un camping-car est comme une maison qui peut se conduire Sommes-nous bientôt arrivés, Papa Pig ? Nous allons nous renseigner Bonjour ! Bonjour et bienvenue chez nous Je m'appelle Mademoiselle Rabbit Oh ! Encore une Mademoiselle Rabbit ? Oui ! Nous sommes nombreuses dans la région Qu'est-ce que vous désirez ? Faire le plein d'essence ? Non ! Euh... Déjeuner ? Eh bien disons que... De la danse country ? Nous aimerions simplement savoir si nous sommes arrivés à Hollywood Non, chère madame, vous avez encore beaucoup de kilomètres à parcourir Oh ! Mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas en profiter pour rentrer vous asseoir Et vous remplir l'estomac avec un délicieux repas fait maison ? Eh bien, après tout, c'est l'occasion de prendre un petit déjeuner Youpi ! Alors, qu'est-ce que je vous sers ? Des oeufs tournés ou bien au plat ? À vous de choisir ce qui vous fait plaisir Des oeufs tournés, s'il vous plaît Tout de suite, madame ! Faire cuire un oeuf en bougeant le pied Faire cuire, bouger, faire cuire un oeuf Qu'est-ce que c'est un oeuf tourné, Mademoiselle Rabbit ? C'est un oeuf cuit des deux côtés Merci beaucoup ! Et c'est quoi un oeuf sur le plat ? Un oeuf cuit d'un seul côté, comme celui-ci Un oeuf sur le plat, s'il vous plaît Moi aussi ! Mademoiselle Rabbit est douille pour cuire les oeufs Faire cuire un oeuf en bougeant le pied Faire cuire, bouger, faire cuire un oeuf Waouh ! Il a l'air super délicieux, mon oeuf sur le plat Neuf, neuf ! Merci, nous nous sommes régalés Maintenant, je vais aller m'allonger pour me détendre et... Dites-moi, qui a envie de danser ? Moi ! J'en étais sûre ! Suivez-moi, je voudrais vous présenter Monsieur Bob, Bobcat et son groupe Prenez la main de votre cavalière Trois pas en avant et trois pas en arrière Un, deux, trois, deux par deux Dansez sans vous quitter les yeux Joignons-nous aux danseurs Alors mettez un chapeau Tenez-la par les deux mains Et faites-la tourner Tournez, tournez, tournez You, yi, ha ! Peppa, aimerais-tu monter sur scène et chanter ? Oh oui, s'il vous plaît Sautez en l'air dans une flaque de boue Sautez en l'air et... Dinosaur ! Tout le monde fait le dinosaure C'est bien la première fois que je fais un quadri de cette façon Pourriez-vous faire un peu moins de bruit ? Je n'entends plus le moteur de mon monster truck Monster truck ! Ces véhicules sont des monster trucks Waouh ! Ce sont des énormes roues avec une voiture par-dessus Monsieur Coyote va tenter de sauter par-dessus une flaque de boue géante Ça a l'air drôlement amusant Vous pouvez essayer si vous en avez envie Oh, avec plaisir Youpi ! Oh, c'est un peu trop haut pour moi Papa Pig a le vertige Tu vas devoir accélérer si tu veux avoir une chance de sauter par-dessus la flaque de boue Plus vite, papa ! Ce gros camion fait des sauts dans une flaque de boue Maman, vas-y maintenant, c'est ton tour Oh, il est temps de reprendre notre voyage à destination d'Hollywood Hollywood ? Oui, nous y allons pour tourner un film en compagnie de Super Patate et Galette de Pomme de Terre Galette de Pomme de Terre ? Oh, c'est mon acteur préféré ! Vous n'avez qu'à venir avec nous si vous voulez Oh, ce serait avec grand plaisir ma chérie, mais j'ai tellement de choses à faire Au revoir les amis et merci beaucoup de votre visite Peppa et sa famille ont repris leur voyage à destination d'Hollywood Et Georges sont en Amérique et font route vers Hollywood Regardez un peu ce paysage, on se croira sur la lune Est-ce qu'on est sur la lune, maman ? Non, Peppa, nous sommes peut-être perdus, mais pas à ce point N'est-ce pas, papa Pig ? Euh... Stop ! Voici monsieur Buffalo qui fait des travaux sur la route Excusez-moi Sommes-nous à Hollywood ? Non, vous êtes dans le désert Oh, cela a toujours été un désert Eh bien, il y a plusieurs millions d'années, la mer recouvrait toute la région Ah bon, la mer ? Tout à fait, d'ailleurs si vous regardez dans le sable, vous trouverez des coquillages Regarde Georges, avant il y avait une plage ici Mais aujourd'hui ce n'est plus qu'un désert sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres Alors, de quel côté se trouve Hollywood, s'il vous plaît ? Par ici Merci monsieur Le désert s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres Est-ce qu'on est bientôt arrivés ? Non, pas encore des pas L'Amérique est un pays tellement gigantesque que nous pourrions rouler sans jamais nous arrêter Stop ! Regardez, c'est encore monsieur Buffalo Je ne suis pas monsieur Buffalo, je suis monsieur Bizon Ah ! Est-ce que vous faites des travaux sur la route ? Non, mademoiselle, ce que vous voyez s'appelle un canyon Ah ! On dirait un énorme trou Effectivement ! 445 kilomètres de long, 28 kilomètres de large et un de profondeur Wow ! Et vous avez creusé ce trou sans l'aide de personne ? Non monsieur, j'y suis pour rien Ce canyon a été creusé par une rivière qui coulait dans la région il y a plusieurs millions d'années Oh ! Si vous voulez en savoir plus, adressez-vous au bureau d'information Bonjour, comment allez-vous ? Je suis mademoiselle Rabbit Oh ! C'est rigolo, encore une mademoiselle Rabbit Oui, il y en a beaucoup par ici Voulez-vous visiter le canyon ? Oui, s'il vous plaît mademoiselle Montez à bord Wow ! C'est spectaculaire, n'est-ce pas ? On ne peut pas dire le contraire Ce paysage minéral est resté identique depuis l'époque des dinosaures Dinosaures ! De nos jours, il ne reste plus de dinosaures Mais le canyon est l'habitat naturel de nombreux animaux extraordinaires Voilà un aigle ! Wow ! La suite de la visite s'effectuera en canaux pneumatiques Canaux pneumatiques ? Servez-vous de cette échelle en cordes, ce sera plus pratique Quoi ? Vous voulez que nous descendions ? Tout à fait ! N'ayez pas peur ! Et maintenant, que devons-nous faire ? Vous n'avez qu'à vous détendre et vous laisser porter par le courant Entendu ! Faites juste attention au rapide ! C'est un peu comme un tour de ménage à la fête foraine ! C'était super génial ! Je ne m'étais jamais autant amusée Ah ! Oui ! Vraiment génial ! Regardez ! Une caverne ! Wow ! Vous vous rendez compte ? Il est bien possible que nous soyons les premiers à pénétrer à l'intérieur Carte postale ? Boisson ? Friandises ? Hein ? Soyez les bienvenus dans la caverne du canyon ! Je vais vous la faire visiter Elle a servi de refuge à des hommes ayant vécu il y a des milliers d'années Ils ont dessiné sur les parois tous les animaux vivants dans la région Regardez ! Celui-là s'appelle un aigle ! Oh ! Et voilà ! La visite est terminée ! Merci Mademoiselle Rabbit ! Tout le plaisir était pour moi ! Et maintenant, où allez-vous ? Nous allons à Hollywood pour tourner dans un film en compagnie de super patates et de galettes de pommes de terre C'est mon rêve de tourner dans un film avec galettes de pommes de terre Vous n'avez qu'à venir avec nous si vous voulez ! C'est très gentil de votre part mais j'ai tellement de choses à faire ici ! Vous n'allez pas vous ennuyer ! Ça c'est sûr ! Au revoir ! Au revoir ! Profitez bien de votre séjour ! Peppa et sa famille poursuivent leur voyage à destination d'Hollywood Peppa et sa famille sont en Amérique. Ils font route vers Hollywood Est-ce qu'on est bientôt arrivés, papa ? Je n'en sais rien du tout. Arrêtons-nous pour voir la carte Eh bien alors, que se passe-t-il ici ? Encore une Mademoiselle Rabbit ! Tout se passe bien, Mademoiselle Rabbit Savez-vous qu'il est interdit de s'arrêter au milieu de l'autoroute sauf en cas d'urgence ? Mais c'est justement un cas d'urgence, Mademoiselle ! Nous avons gagné le ticket pour tourner dans le nouveau film de Super Patate, Les légumes dans l'espace Alors nous devons nous rendre à Hollywood ! Oh ! Eh bien dans ce cas, prenez la première à droite et puis allez tout droit jusqu'à ce que vous voyez les étoiles ! Mais on ne les voit pas en plein jour ! Pas les étoiles qui se trouvent dans le ciel, les étoiles qui se trouvent sur le trottoir ! Merci Mademoiselle Rabbit ! Au revoir ! Mademoiselle Rabbit nous a dit de chercher des étoiles ! Toiles ! George vient d'apercevoir une étoile ! Et il y en a une autre à côté ! Il y a une multitude d'étoiles sur toute la longueur du trottoir ! Regardez là-bas ! Voilà Super Patate ! Suis-je un oiseau ? Suis-je un avion ? Non ! Je suis une patate bien sûr ! Et moi une galette de pommes de terre ! Et moi je m'appelle Peppa Pig ! Nous avons gagné un ticket pour tourner dans votre film ! Les légumes dans l'espace ! Eh bien allons au studio sans perdre une minute ! Nous avons un film à réaliser ! Cet endroit s'appelle un studio de cinéma ! C'est dans ce décor que va se dérouler toute l'action du film ! Waouh ! C'est comme si on était vraiment dans l'espace ! Exactement ! Et maintenant nous allons vous mettre vos costumes ! Peppa et sa famille sont déguisées en brocoli ! T'es rigolote comme ça maman brocoli ! Et toi aussi Peppa Brocoli ! Chut ! Pas de bavardage sur le plateau ! Nous allons commencer le tournage de mon film Les légumes dans l'espace ! Lumière ! Moteur ! Action ! Attention ! La galaxie est en train d'être envahie par la redoutable bande des méchantes carottes ! Pas les carottes ! Si ! La bande des méchantes carottes ! Heureusement que vous pouvez compter sur Super Patate pour sauver la galaxie ! Et aussi sur Galette Pomme de Terre, son fidèle compagnon ! Euh... Et quel est notre rôle ? Vous... Vous jouez les légumes dans l'espace ! Vous devez nous encourager quand nous... Oh la galaxie ! D'accord ! Et comment comptez-vous sauver la galaxie, Super Patate ? Euh... Nous n'y avons pas encore réfléchi ! Oh non ! Les méchantes carottes sont sur le point d'anéantir notre galaxie ! Si seulement nous savions comment nous en débarrasser ! Moi j'ai une idée ! On n'a qu'à les manger ! Mais il y en a beaucoup trop ! Ohé ! Il y a quelqu'un ? Que se passe-t-il ? Nous sommes un groupe d'admiratrices de violettes de pommes de terre ! Voici Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit, Mademoiselle Rabbit et Mademoiselle Rabbit ! Super ! Voilà les Mademoiselles Rabbit ! Nous avons décidé de prendre un jour de congé pour changer ! Nous voulions absolument rencontrer Monsieur Galette ! C'est notre pomme de terre venette préférée ! Vous êtes trop gentil ! Pourriez-vous nous aider à sauver la galaxie ? C'est simple ! Il faut manger toutes les carottes ! Pas de problème ! En tant que lapin, nous adorons les carottes ! Laissez-moi quelques-unes ! Moi aussi j'adore les carottes ! Regardez ! C'est notre Mademoiselle Rabbit ! Hum ! Délicieuse ! Mission accomplie ! Nous avons pu sauver la galaxie ! Youpi ! Grâce à Peppa Pig ! Et à toutes les Mademoiselles Rabbit ! Je t'en prie, Peppa ! Si je suis là, c'est pour vous ramener à la maison ! Oh ! Déjà, Mademoiselle ? Alors au revoir tout le monde ! Au revoir ! As-tu aimé ton voyage en Amérique, Peppa ? Oui ! C'était vraiment super génial ! Qu'est-ce que tu as préféré ? Ce que j'ai préféré, c'est... Absolument tout ! Peppa n'est pas prête d'oublier son voyage en Amérique ! Aujourd'hui, il fait un temps magnifique dans le jardin de Papi et Mamie Pig ! Peppa et Georges aident Papi Pig à entretenir son carré de framboises. Un petit oiseau s'est posé pour regarder les framboises de plus près. Hé ! Ouste ! Ouste ! Petit voleur ! Ne touche pas mes framboises, d'accord ? Ce n'est pas étonnant ! Les petits oiseaux adorent tes framboises ! Et moi aussi ! Heureusement que je suis là pour surveiller que ces gourmands ne les mangent pas toutes ! Papi Pig ! Je viens d'avoir une merveilleuse idée ! Et si nous allions faire du camping ? Du camping ? Camping ! Nous pourrions camper dans le jardin ! Non, non ! Prenons la voiture et partons à la recherche d'un endroit agréable où planter la tente ! Mais tu sais bien que j'ai laissé la voiture au garage de Papi Dog pour la faire réparer ! Ah oui, c'est vrai ! Dans ce cas, prenons notre vieille moto ! Votre vieille moto ? Oui, Peppa ! Nous avons fait tellement de belles promenades à moto quand nous étions plus jeunes ! Oui ! Oui ! Que de bons souvenirs ! Mais il remonte à une époque tellement lointaine, Mamie Pig ! Raison de plus pour la sortir de la remise et lui faire prendre l'air ! La voilà ! Joli toto ! C'est quoi ce drôle de machin sur le côté, Mamie ? Ça s'appelle un sidecar, Peppa ! Tu t'assieras dedans avec Georges ! Mais alors, qui va s'occuper de mes framboises ? Tu ne peux pas emporter ton jardin avec toi ! Allez, ça nous fera beaucoup de bien de sortir prendre l'air ! C'est vrai, tu n'as pas tort ! Mais avant de partir, je veux être sûr et certain que mes précieuses framboises ne courent pas le moindre risque ! Et vous deux, allez jouer dans le jardin pendant que je vais préparer nos affaires ! D'accord, Mamie ! Et voilà ! Qu'est-ce que tu fais avec toutes tes framboises, Papi ? Je vais les mettre à l'abri pour ne pas qu'elles soient mangées par ces oiseaux de malheur ! Alors tu vas les replanter dans ta remise ? Oui, en quelque sorte ! Et voilà ! Les affaires sont prêtes ! Nous pouvons partir faire du camping ! Qu'est-ce que tu portes comme vêtement ? J'ai ressorti mon vieux blouson en cuir parce que ça tient chaud quand on fait de la moto ! Je peux partir l'esprit tranquille, mes framboises ne courent plus aucun danger ! Eh bien, en route ! Formidable ! As-tu pensé au casque et aux lunettes ? Les voici ! Quand on fait de la moto, le port du casque est obligatoire ! Montez, tous les trois ! Oui, Mamie Pig ! Quelle direction dois-je prendre ? Partons par là ! Vers le bord de mer ! Youpi ! Oui ! Ah ! À nous, la belle vie ! La moto de Mamie fait vroum 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 La moto de Mamie fait vroum 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 Sans arrêt Voici le garage de Papi Dog Bonjour ! Faites-le plein, s'il vous plaît, Papi Dog Mamie Pig ! Alors, je ne savais pas que vous aviez une moto Eh oui ! On s'en sert pendant que vous réparez la voiture Les réparations sont terminées ! Vous pouvez la reprendre ! Oh ! Si cela ne vous dérange pas, Papi Dog Nous repasserons la récupérer une autre fois C'est tellement plus agréable de rouler à moto Au revoir ! Au revoir ! La moto de Mamie fait vroum 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 Sans arrêt Peppa et Georges sont arrivés au bord de la mer Super ! Nous allons camper ici Ce n'est pas possible ! On a oublié d'emporter la tente Pas du tout, Peppa ! Ce n'est pas une moto comme les autres Elle est spécialement faite pour le camping Tout à fait ! Vous allez voir ! Waouh ! La moto s'est transformée en tente C'est une tente qui a des pouvoirs magiques ! Oui, si tu veux Nous avons tout ce qu'il nous faut pour dormir sur la plage Youpi ! J'espère que tes chères framboises ne te manquent pas trop, Papi Pig Non, absolument pas Parce que j'ai apporté quelques modifications à la moto avant de partir De façon à pouvoir emporter mon jardin avec moi Waouh ! Ton carré de framboise ! Papi Pig adore le camping Surtout quand il peut emporter son jardin avec lui Peppa et Georges font du camping au bord de la mer avec Papi et Mamie Pig C'est vraiment génial de dormir sous votre tente Nous sommes entièrement d'accord avec toi Au fil des années, nous avons fait du camping en montagne Au cœur de la jungle Et nous avons même campé sur un iceberg On peut camper n'importe où avec tout le confort d'une maison Et comme à la maison, il y a des vilains oiseaux qui cherchent à manger mes précieuses framboises Allez-vous-en, espèce de vilaine mouette ! Ouste ! Ouste ! On peut aller au bord de l'eau maintenant ? D'accord ! Allons nous amuser les enfants Eh bien moi je préfère rester ici pour pouvoir surveiller mes framboises Peppa et Georges vont s'amuser au bord de la mer Fais attention à la vague Georges ! La voilà ! Regarde Mamie ! Il a trouvé quelque chose C'est un bout de corde ? On a trouvé un trésor marin ! Voilà une autre vague Georges ! Savons-nous ! Regardez ! Des coquillages ! Encore un trésor marin ! Youpi ! Attention à la vague ! Pauvre Mamie Pig ! Tu as les pieds tout mouillés maintenant ! En effet ! Oh ! Des bouteilles en plastique ! Elles n'ont rien à faire sur la plage Et voilà une autre bouteille avec quelque chose à l'intérieur J'ai l'impression qu'il s'agit d'un message Tu peux nous le lire s'il te plaît Mamie ? Naturellement ! Bonjour ! Je m'appelle Petit Redjirabit et je suis en vacances avec mon papa et ma maman Qui ça peut être ce Petit Redjirabit ? Je n'en sais rien mais il y a un numéro de téléphone Est-ce qu'on peut l'appeler s'il te plaît Mamie ? Pourquoi pas ! Allo ? Papi Rabit à l'appareil ? Est-ce que je pourrais parler à Petit Redjirabit s'il vous plaît ? Je regrette mais il n'y a pas de Petit Redjirabit ici Par contre il y a un grand Redjirabit ! C'est moi ! Oh ! Du coup où est-ce qu'il est Petit Redjirabit ? Eh bien c'était moi il y a longtemps quand j'étais plus jeune D'après ce que j'ai compris Petit Redjirabit c'était Papi Rabit Il y a longtemps quand il était petit garçon Oh ! On a trouvé votre message glissé dans la bouteille Quoi ? Mais alors ça veut dire que j'ai dû jeter cette bouteille à la mer il y a des dizaines d'années Mais aujourd'hui on ne jette pas de bouteilles à la mer n'est-ce pas Papi Rabit ? Euh... non il y a beaucoup trop de plastique dans les océans Vous savez on a trouvé plein de trésors marins sur la plage Surtout en plastique Les avez-vous ramassés ? Oui oui Vous avez bien fait ! Vous pourriez vous en servir pour créer des objets Ainsi vous seriez un peu comme moi Papi Rabit aime créer des objets avec des tas de ferraille C'est ça ! Merci Papi Rabit ! Au revoir ! Les vilaines mouettes sont en train de manger les framboises de Papi Pig Oust ! Oust ! Papi ! Papi ! Regarde un peu ce qu'on a trouvé sur la plage C'est un vrai trésor marin ! Effectivement ! Félicitations ! Si seulement j'avais quelque chose pour effrayer ces sales petites pestes à plumes Fabriquons quelque chose avec ce qu'on a trouvé ! Voilà une excellente idée Mamie Pig ! On peut se servir de ce bout de corde pour attacher les coquillages et les bouteilles Et voilà ! Mamie Pig a fabriqué un machin pour éloigner les mouettes Youpi ! Il est maintenant l'heure de rentrer chez nous Mettez votre casque et vos lunettes Oui Mamie ! Allez-y ! Montez ! Direction la maison ! Au revoir Bordenaire ! Oui ! La moto de Papi fait vroum 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 La moto de Papi fait vroum 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 Sans arrêt Tu fais très beau aujourd'hui ! Peppa est chez elle avec sa maman Regarde maman je suis une petite fée Une petite fée qui fait beaucoup de bruit Maintenant je vais te changer en grenouille d'un coup de baguette magique S'il te plaît ne fais pas ça Si tu me changes en grenouille je vais devoir vivre toute seule dans une mare jusqu'à la fin de mes jours Et ce sera horriblement triste Bouh bouh ! Ne t'inquiète pas maman ce n'est pas pour de vrai Je sais bien Peppa Moi aussi je fais semblant C'est pour ça que je fais un clin d'œil Quoi ? Quand on ferme uniquement un œil Ça s'appelle un clin d'œil C'est un signe qui veut dire qu'on fait semblant de faire quelque chose Alors ça veut dire que tu faisais semblant d'être triste ? Tout à fait ! C'était juste pour rire Ah ! J'ai compris ! Tu as voulu faire une blague c'est ça ? Franchement je ne l'ai pas trouvé très rigolote Merci Peppa Voilà Zoé Zébra qui vient jouer avec Peppa Coucou Zoé ! Coucou Peppa ! Zoé a apporté son singe en peluche Coco te dit Ouh 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 Viens on va jouer dans ma chambre Comment ça va aujourd'hui Coco ? Oh mince ! J'ai l'impression que ton singe est malade Ce n'est pas Coco qui a toussé C'est toi je t'ai vu Non 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 Je te répète que ton singe est malade Pourquoi est-ce que tu fermes et tu ouvres les yeux ? Non Zoé je ne ferme qu'un seul oeil et ça s'appelle faire un clin d'oeil Et pourquoi ? Quand on fait un clin d'oeil à quelqu'un ça veut dire qu'on fait semblant Et ton singe Coco est tombé malade Oh ! C'est comme un jeu ! Voilà Georges ! Alors docteur Georges, le singe de Zoé est tombé malade S'il vous plaît docteur Georges, quel remède vous conseillez à mon singe pour soigner sa toux ? On fait comme s'il était malade tu sais, c'est pour ça qu'on t'a fait un clin d'oeil Gros dodo ! Vous avez tout à fait raison docteur Georges, Coco a besoin de sommeil pour guérir Et il ne doit pas regarder la télé pendant une semaine Pas de distraction pour Coco jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri Merci beaucoup docteur Georges Papa Pig rentre à la maison après une journée de travail Coucou, c'est moi ! Bonjour Papa Pig ! Papa ! Papa ! Le singe de Zoé est tombé malade Le docteur Georges nous a conseillé de le mettre au lit avec interdiction de regarder la télé Et maintenant Coco va déjà beaucoup mieux Vous n'auriez pas une poussière dans l'oeil ? Mais non papa, on te fait juste un clin d'oeil Un clin d'oeil ? C'est juste pour rire Oh je vois Sacré petit farceur Et vous avez appris à faire un clin d'oeil aujourd'hui C'est ça papa Eh bien moi aussi j'ai appris quelque chose aujourd'hui Figurez-vous que j'ai appris à parler comme un pirate Mille sabots, nom d'une jambe de voix Et pourquoi est-ce que tu as appris à parler comme un pirate ? Je vais tout vous expliquer Aujourd'hui j'ai démissionné et j'ai retrouvé un nouveau métier Je suis devenu pirate Papa Pig, tu aurais pu au moins me demander mon avis Ce n'est pas vrai maman, il a dit ça pour rire Nom d'une jambe de bois Oh pauvre papa Pig Oh ce n'est pas grave Voilà ce qui arrive quand on veut imiter un pirate Est-ce que tu fais semblant de tousser papa ? Non Peppa, je crois que j'ai vraiment la gorge irritée Gros dodo ! Oui, le docteur George vous conseille de vous mettre au lit tout de suite Avec interdiction de regarder la télé pendant dix ans Oh là là, ce n'est vraiment pas agréable Je connais un remède plus amusant pour soigner la toux Ah bon ? Il faut commencer par bouger les oreilles Sauter deux fois sur place Et imiter le cri du canard Quoi, 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 quoi ? Quoi ? Tu as fait un clin d'œil maman Oh oh, en fait tu as voulu me faire marcher Maman Pig adore plaisanter Tout le monde adore plaisanter Papa et ses amis sont à l'école Bonjour les enfants Bonjour Madame Gazelle Aujourd'hui, en guise de récompense Certains d'entre vous vont avoir la chance de passer la journée avec les agents de police En tant que prisonniers ? Mais non Freddy, en tant qu'invité Ils nous accompagneront à bord de la voiture de police pour venir en aide à la population Qui veut aller avec eux ? Moi ! Moi ! D'accord, Peppa et Freddy Voici la voiture de police Amusez-vous bien Je vous appellerai quand il sera l'heure de déjeuner pour les enfants Pas de problème Madame Gazelle A tout à l'heure Ne soyez pas en retard Au menu, il y aura des sandwiches et de la gelée de framboise Des sandwiches et de la gelée de framboise ? C'est délicieux Les policiers aiment les sandwiches et la gelée A plus tard tout le monde A plus tard Est-ce qu'on peut mettre la sirène s'il vous plaît ? Malheureusement non Freddy Nous avons le droit de nous en servir uniquement en cas d'urgence Mais que se passe-t-il ici ? Ça alors, ils sont tombés dans un embouteillage Nous allons devoir doubler toutes ces voitures pour connaître la cause du problème Est-ce qu'on peut mettre la sirène maintenant ? Tout à fait C'est exactement pour ce type d'urgence qu'on se sert des sirènes Youpi ! Regardez ! Apparemment, c'est la voiture de Monsieur Stallion qui est tombée en panne Ah, la police ! Si vous saviez comme je suis content de vous voir Expliquez-nous ce qui vous arrive C'est ma voiture qui est tombée en panne Ne vous en faites pas Monsieur Stallion Nous allons régler ce problème Merci beaucoup Inutile de nous remercier Nous ne faisons que notre travail Véhicule garé au milieu de la route Et qui gêne la circulation Il suffit de déplacer le véhicule sur le bas-côté de la route Et voilà Ensuite, la circulation peut reprendre Youpi ! Et voilà, une bonne chose de faite Au revoir, Monsieur Stallion Au revoir ! Au revoir ! Comme vous le voyez, les enfants, les journées d'un agent de police sont remplies de ce genre d'intervention Et nous ne savons jamais quelle sera la prochaine Appel à toutes les unités Appel à toutes les unités Qui est-ce qui parle ? Un collègue qui est au poste de police Nous vous recevons 5 sur 5, à vous C'est une urgence, il y a un chat coincé dans un arbre Encore un cas d'urgence Est-ce qu'on peut remettre la sirène, s'il vous plaît ? Évidemment, Freddy Nous avons un chat à secourir Bonjour, bonjour, bonjour Expliquez-nous ce qui se passe C'est Monsieur Cat Miaou ! Monsieur Cat est coincé dans un arbre Que faites-vous donc là-haut, Monsieur Cat ? J'ai voulu grimper Et pourquoi ? Sur le coup, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée Bon, et maintenant vous êtes coincé Eh oui ! Heureusement que nous sommes venus pour vous aider, n'est-ce pas ? Oui ! Oh, je vais chercher l'échelle Ne vous en faites pas, Monsieur Cat On va vous descendre de là Voilà encore une bonne chose de faite Youpi ! Désolée, en voyant cet arbre, je n'ai pu résister au plaisir d'y grimper Je comprends C'est une mauvaise idée d'avoir planté un arbre à cet endroit Arbre dangereux planté au mauvais endroit Alors, les enfants, comment avez-vous trouvé cette journée passée avec la police ? Fantastique, Monsieur Panda Quand je serai grand, je voudrais devenir policier comme vous C'est bien, Freddy Allô, la police ? À vous Encore une urgence ? C'est génial ! On ne s'ennuie jamais avec vous Ici l'agent de police Panda Je vous reçois 5 sur 5, madame À vous C'est madame Gazelle Peppa et Freddy sont en retard pour le déjeuner Je vous rappelle qu'il y a des sandwiches et de la gelée au menu Terminé ! En retard pour des sandwiches et de la gelée ? Voilà ce que j'appelle un véritable cas d'urgence Alors, est-ce qu'on peut remettre ? Remettre la sirène ? Évidemment, c'est justement à ça que servent les sirènes Youpi ! Peppa et Freddy adorent les voitures de police Tout le monde adore les voitures de police Peppa et Georges vont jouer dans le jardin Attrape-moi si tu peux Je suis sûre que tu n'y arriveras pas Voici Rebecca Rabit Coucou ! Coucou, Rebecca ! À quoi vous jouez ? On joue à courir ! Et vous savez sauter ? Sauter à cloche-pied ? Bien sûr, Rebecca ! Hop ! Hop ! Hop ! Pas sauter comme ça, Peppa Sauter à cloche-pied Oh ! À cloche-pied, ça veut dire sauter en l'air Mais seulement sur une jambe Je vais te montrer Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Rebecca Rabit est douée pour sauter à cloche-pied Hop ! 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 Allez Georges ! Fais comme nous Tu vas voir, c'est super facile Tu dois juste sauter sur une seule jambe Et hop ! Hop ! Oui, comme ça ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est amusant de sauter à cloche-pied Voilà Suzy Chip Coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! Coucou Suzy ! À quoi est-ce que vous jouez ? À sauter à cloche-pied Oui ! Comme ça ! Wow ! C'est super ! Mais est-ce que vous savez sautiller ? Oui ! Évidemment Suzy Hop ! 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 Ça ne s'appelle pas sautiller Ça s'appelle courir n'importe comment Pour sautiller, vous devez sauter sur une jambe Avant de sauter sur l'autre jambe Je vais vous montrer Suzy est douée pour sautiller Sautiller, c'est quand on saute sur une jambe Et ensuite sur l'autre Fais pareil que nous, Georges ! Georges est doué pour sautiller C'est moi qui sautille le plus haut C'est moi qui sautille le plus loin C'est moi qui sautille le plus vite Voici Pedro-Tony Coucou tout le monde ! Coucou Pedro ! À quoi est-ce que vous jouez ? On sautait à cloche-pieds Et maintenant on sautille ! Est-ce que vous avez joué à bondir ? Non, mais j'adore bondir ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Peppa est douée pour bondir Sauter à cloche-pieds, sautiller et bondir Vous savez faire les trois ensemble ? Quoi ? Tu veux dire comme ça ? Tu vois bien que c'est impossible, Pedro ! Sauter à cloche-pieds, sautiller et enfin bondir ! Je vais vous montrer Un, deux, trois Oh ! À mon tour ! Un, deux, oh, trois ! Non, tu t'es trompé ! Moi je vais y arriver ! Un, deux et trois ! Hop ! Non plus ! Un, deux, trois ! Non ! À mon tour maintenant ! Un, deux, trois ! Oh ! Pas du tout ! Ce n'est pas facile de faire les trois à la suite L'important c'est de garder l'équilibre Regardez-moi bien Un, deux, trois Un, deux, trois Le triple saut c'est rigolo Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Le triple saut c'est rigolo Un, deux, trois Peppa a trouvé une flaque de boue Un, splish Deux, splosh Trois, splash Un, deux, trois Splish, splosh, splash Un, deux, trois Splish, splosh, splash C'est carrément mon jeu préféré Peppa adore jouer au triple saut Tout le monde adore jouer au triple saut Surtout dans des flaques de boue Triple saut Peppa et Georges vont jouer dans le jardin Attrape-moi si tu peux Je suis sûre que tu n'y arriveras pas Voici Rebecca Rabbit Coucou Coucou Rebecca À quoi vous jouez ? On joue à courir Et vous savez sauter ? Sauter à cloche-pied ? Bien sûr Rebecca Hop, hop, hop Pas sauter comme ça Peppa Sauter à cloche-pied Oh ! À cloche-pied ça veut dire sauter en l'air Mais seulement sur une jambe Je vais te montrer Hop, 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 hop Rebecca Rabbit est douée pour sauter à cloche-pied Hop, 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 hop Hop, 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 hop Allez Georges, fais comme nous Tu vas voir, c'est super facile Tu dois juste sauter sur une seule jambe Et hop Hop Oui, comme ça Hop, hop, hop Hop, hop, hop C'est amusant de sauter à cloche-pied Voilà Suzy Chip Coucou tout le monde Coucou Suzy À quoi est-ce que vous jouez ? À sauter à cloche-pied Oui, comme ça Wow, c'est super Mais est-ce que vous savez sauter ? Oui Évidemment Suzy Hop, 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 hop Hop, hop Ça ne s'appelle pas sauter Ça s'appelle courir n'importe comment Pour sautiller, vous devez sauter sur une jambe Avant de sauter sur l'autre jambe Je vais vous montrer Suzy est douée pour sautiller Sautiller, c'est quand on saute sur une jambe Et ensuite sur l'autre Fais pareil que nous, Georges Georges est doué pour sautiller C'est moi qui sautille Le plus haut C'est moi qui sautille le plus loin C'est moi qui sautille le plus vite Voici Pedro-Tony Coucou tout le monde Coucou Pedro À quoi est-ce que vous jouez ? On sautait à cloche-pied Et maintenant on sautille Est-ce que vous avez joué à bondir ? Non, mais j'adore bondir Hop, hop, hop Peppa est douée pour bondir Sauter à cloche-pied, sautiller et bondir Vous savez faire les trois ensemble ? Quoi ? Tu veux dire comme ça ? Wow Tu vois bien que c'est impossible Pedro Sauter à cloche-pied, sautiller et enfin bondir Bon dire, je vais vous montrer Je vais vous montrer Un, deux, trois Oh ! À mon tour ! Un, deux, oh, trois Non, tu t'es trompé Moi je vais y arriver Un, deux et trois Hop ! Non plus Un, deux, trois Non ! À mon tour maintenant Un, deux, trois Pas du tout Ce n'est pas facile de faire les trois à la suite L'important c'est de garder l'équilibre Regardez-moi bien Un, deux, trois Un, deux, trois Le triple saut c'est rigolo Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Le triple saut c'est rigolo Un, deux, trois Peppa a trouvé une flaque de boue Un, splish Deux, splosh Trois, splash Un, deux, trois Splish, splosh, splash Un, deux, trois Splish, splosh, splash C'est carrément mon jeu préféré Peppa adore jouer au triple saut Tout le monde adore jouer au triple saut Surtout dans des flaques de boue Peppa est en train de dessiner Regardez ce que j'ai dessiné Georges et sa grande sœur Bravo Peppa, c'est très ressemblant Quand j'avais ton âge J'avais l'habitude de dessiner dans mon journal intime C'est quoi un journal intime ? C'est un cahier dans lequel tu racontes en dessin Ce que tu as fait dans la journée Le voici Le cher journal intime de ma jeunesse Oh ! Ce jour-là Je m'étais réveillée Et j'étais allée jouer dans le jardin Le lendemain Réveil Et jeu dans le jardin Le jour suivant Tu t'es réveillée Et tu es allée jouer dans le jardin Pas du tout Le jour suivant Réveil Jeu dans le jardin Ensuite Arrivée d'une troupe de cirque Voilà le chapiteau Où les trapézistes font leur numéro Waouh ! Moi aussi j'ai envie de tenir un journal intime C'est une excellente idée Peppa Voici le cahier qui te servira de journal intime Oh super ! A partir de demain, je dessinerai tous les jours dans mon journal intime C'est le lendemain matin Peppa est endormie C'est le matin Je me suis réveillée J'ai joué à la balle dans le jardin Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh oui ! Le dinosaure de George a fait Mais ce n'est pas assez intéressant pour l'indiquer dans mon journal intime Papa Pig et Maman Pig préparent le déjeuner Maman, je ne sais plus quoi dessiner dans mon journal intime aujourd'hui Oh ! Et si tu allais ranger ta chambre ? Mais il faut que ce soit quelque chose d'intéressant Sinon, ça ne vaut pas le coup Toi, au moins, tu étais allé au cirque Attends, je viens d'avoir une idée Papa Pig, va chercher le panier à jouets, s'il te plaît J'y vais tout de suite, Maman Pig Papa Pig emporte le panier à jouets des enfants dans le jardin Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Nous allons monter notre propre troupe de cirque Approchez, approchez ! Venez voir l'incroyable Maman Pig qui est capable de jongler avec trois balles Admirez l'adresse de Papa Pig qui jongle avec quatre quilles en plastique Oh ! Georges, peux-tu tenir ce cerceau, s'il te plaît ? Et maintenant, Maman Pig va sauter à travers le cerceau Oh ! D'accord ! Roulement de tambour Hop là ! Bravo ! Franchement, j'adore ! C'est comme si c'était un vrai cirque Et maintenant, Peppa Pig va sauter à travers le cerceau Roulement de tambour Hop là ! Bravo ! Et maintenant, Georges Pig Hop là ! Bravo ! Et maintenant, c'est au tour de Papa de sauter Oui... On dirait que le cerceau a rétréci depuis la dernière fois que je l'ai utilisé Attendez, je viens d'avoir une meilleure idée Qu'est-ce qu'il lui prend ? Pourquoi il est parti ? Voici mon vieux monocycle Je m'en servais beaucoup quand j'étais jeune avant de rencontrer Maman Pig Fais attention à ne pas tomber Ne t'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais Où sont les freins déjà ? Bravo ! Je me suis bien amusée ! C'était le cirque le plus génial du monde Maintenant, je vais avoir des tas de souvenirs à mettre dans mon journal intime Il est maintenant l'heure de dormir pour Peppa et Georges Ahem ! Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai joué à la balle dans le jardin Et juste après, une troupe de cirque a débarqué Ta-da ! Voilà une journée bien remplie Oui ! Et demain, ce sera encore mieux J'aurai encore plus de choses à faire que je pourrai ensuite dessiner dans mon journal intime Mais pas adore tenir un journal intime Tout le monde adore tenir un journal intime Peppa et Georges font une partie de golf avec Papi Pig Pour jouer au golf, ce n'est pas compliqué Vous commencez par prendre une balle de golf Avant de la frapper avec un club de golf Pour la mettre dans le trou Comme ceci Tu n'as pas réussi à la mettre dans le trou Ce n'est pas grave, on a le droit de recommencer Tu as encore raté, Papi Aucune importance On peut frapper la balle autant de fois qu'on le souhaite Et voilà ! Youpi ! Voici Monsieur Stallion et Madame Corgi Bonjour mon cher Papi Pig Vous apprenez à vos petits-enfants à jouer au golf, n'est-ce pas ? Tout à fait Monsieur Stallion Eh bien, j'espère les enfants que votre papi est un bon professeur Le secret consiste à frapper la balle avec le club de golf En effectuant un swing irréprochable Waouh ! Vous avez mis la balle dans le trou en un seul coup ! En effet, c'est un coup très difficile qui s'appelle un trou en main Félicitations ! Et toi Papi, est-ce que tu as déjà réussi à faire un trou en main ? Non, pas encore Peppa Il ne faut pas vous décourager très cher Qui sait ? Vous y arriverez peut-être un jour ! Au revoir ! Au revoir ! Est-ce que je peux essayer maintenant ? Mais bien sûr, ma puce ! Tu te souviens comment on y joue ? Oui, oui ! On prend une balle Une balle de golf On prend aussi un bâton Un club de golf Et ensuite, on frappe Oh ! Je n'ai pas réussi à la lancer très loin Et maintenant, c'est à Georges de jouer N'oubliez pas que vous pouvez frapper autant de fois que vous voulez À vos marques, prêts ? Frappez ! À mon tour Oh ! C'est trop dur ! Je n'y arriverai jamais Il ne faut pas te décourager Et puis on a toute la journée devant nous Oh ! Franchement, ça commence un peu à m'ennuyer Oh ! Qu'est-ce que c'est ? De loin, ça me fait penser à un château de contes de fées Il y a un moulin Et aussi un dinosaure ! Il s'agit d'un golf miniature, Peppa Seulement, c'est réservé aux petits-enfants Eh bien justement ! On n'est pas des petits-enfants, peut-être ? Oh si ! Naturellement ! Dans ce cas, vous avez le droit d'y jouer tous les deux Voici le golf miniature Et comment on y joue, Papi ? C'est simple ! Et vous ne devriez pas vous ennuyer cette fois Pour commencer, la balle doit traverser le moulin avant Ensuite, elle doit monter sur le dos du dinosaure Le long de la rampe du château de contes de fées Avant de terminer au fond du trou Moi d'abord ! Vas-y, à ton tour, Georges ! Oui ! C'est drôlement plus rigolo ! Ça alors ! Dites-moi, seriez-vous en train de jouer au golf miniature ? Euh... oui ! Peppa et Georges ne sont encore que des enfants Sacré chanceux ! Si seulement nous pouvions y jouer, nous aussi ! Vous n'avez qu'à faire une partie avec nous ! Oh ! Merci, Peppa ! Ça doit être plus facile Vous n'avez pas de chance, très cher J'adore ! C'est pigrement amusant ! C'est à vous de jouer maintenant, Papi Pig ! Euh... vous savez, ce n'est pas vraiment le genre de jeu que je préfère Allons, Papi, ne t'en fais pas Et n'oublie pas que tu as le droit de frapper dans la balle autant de fois que tu veux Je n'ai pas oublié ma puce On a toute la journée devant nous Bon, je me lance Wow ! Tu as réussi à mettre la balle dans le trou en un seul coup ! Vous venez de faire un trou en un, mon cher ! Oui, effectivement ! Pour la première fois depuis que je joue au golf J'ai enfin réussi à faire un trou en un ! Youpi ! Félicitations, très cher ! C'est normal, mon papi, c'est le plus fort ! Papi Pig adore jouer au golf ! Tout le monde adore jouer au golf ! Aujourd'hui, Madame Gazelle emmène Peppa et ses amis en voyage scolaire Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire un safari à la découverte des petites bestioles Oh ! Madame Gazelle, Pedro n'est pas encore arrivé Pedro, Pony, pourquoi es-tu toujours en retard ? Ah ! Le voilà ! Pardon pour le retard Fabrice a voulu venir en voyage avec moi Fabrice ? C'est un phasme de la famille des insectes C'est d'accord ! Tu peux emmener... Fabrice ! Mais c'est à toi de le surveiller pendant le voyage Merci, Madame Gazelle ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Madame Gazelle ! Alors, en route ! Voici le point de départ du safari des petites bestioles Est-ce qu'on va voir des grosses bêtes sauvages qui font super peur pendant le safari ? Oh non, Danny ! Toutes les créatures que nous allons découvrir aujourd'hui sont minuscules et absolument pas effrayantes Voici Monsieur Lion Bonjour, les enfants ! Bonjour, Monsieur Lion ! C'est moi le guide de votre safari Vous m'avez fait peur ! Je ne savais pas que vous étiez derrière moi Oh ! Excusez-moi, Madame Wildebeest Vous vous trompez ! Je m'appelle Madame Gazelle Oh ! Que suis-je bête ? Il faut que j'essaie de m'en souvenir ! Gazelle et pas Wildebeest Si vous saviez comme les enfants sont impatients de faire ce safari Tant mieux ! Aujourd'hui, vous verrez des petits insectes vivant dans leur milieu naturel à l'état sauvage Oh ! Fabrice ne vit pas à l'état sauvage Oh ! Je vois que tu es venu avec ton animal de compagnie Comment vas-tu, Fabrice ? Fabrice a dit... Très bien, merci ! Formidable ! En voiture ! En route pour le safari des petites bestioles ! Et voilà ! On est arrivés dans la forêt groyante d'une multitude de petites bestioles C'est bizarre ! Je n'en vois nulle part des petites bestioles ! Tiens ! Si tu te sers de cette loupe, tu pourras les voir Quand on regarde quelque chose à travers une loupe, ça paraît plus gros Oh ! Une coccinelle ! Oh ! Comme elle est mignonne ! Tout à fait ! Et la maison de la coccinelle est une feuille Alors que Fabrice, lui, habite avec moi dans ma maison On regarde la télé ensemble On dirait que ton ami Fabrice mène une vie très confortable Oui ! Fabrice est un insecte très heureux Prochain arrêt ! Le désert rocailleux Ici, vous allez pouvoir observer un nouvel insecte dans son habitat naturel Comment ça s'appelle ? Un millepattes ! Comme son nom l'indique, il possède de nombreuses pattes Ainsi, il peut se déplacer rapidement Alors que Fabrice ne marche pas tellement Alors qu'est-ce qu'il fait, Pedro ? Il préfère rester immobile et ressembler à une brindille Et maintenant, les enfants, nous arrivons dans la savane C'est le milieu naturel d'un petit insecte très particulier Oh ! J'ai eu peur ! Des sauterelles ! C'est parce qu'elles sautent qu'on les appelle comme ça ? Tout à fait ! Les sauterelles se déplacent rapidement Hé ! Attendez-moi ! C'est le problème avec les insectes, ils sont devant vous et l'instant suivant, ils se sont sauvés Ah ! Fabrice a disparu ! Ça alors ! Fabrice le phasme s'est échappé Oh non ! Où peut-il bien être ? Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'appel de la nature Mais il a toujours vécu dans son bocal Il ne sait pas ce que c'est que la nature Rassurez-vous, il n'a pas pu aller bien loin C'est vrai ! Alors partons tous à sa recherche Et rappelez-vous ! Fabrice ressemble à une petite brindille Ce ne serait pas lui par hasard ? Non ! Ce ne serait pas lui ? Non ! Ce ne serait pas lui ? Non ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Le pauvre Fabrice est perdu en pleine nature C'est sans doute mieux ainsi ! Les animaux sont faits pour suivre leurs instincts naturels, Madame Wildebeest Je vous répète que je m'appelle Gazelle Oh oui, c'est vrai, Gazelle Regarde, Pedro ! Fabrice est revenu ! Fabrice, bienvenue à la maison Fabrice le phasme aime le safari des petites bestioles Mais ce qu'il préfère, c'est rester chez lui Aujourd'hui, Pétain et ses amis sont à la plaine de jeux Je suis un petit singe torseur ! Moi aussi ! Elle est vraiment super, cette plaine de jeux Oui, les enfants l'adorent Une fois qu'ils commencent à jouer, c'est impossible de les arrêter Stop ! Voici Monsieur Boulle Tout le monde, racule ! Monsieur Boulle ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je fores le sol de la plaine de jeux, mes amis Pourquoi est-ce que vous forez le sol de la plaine de jeux ? Je creuserai un trou pour pouvoir y couler du béton Où est-ce que je verse le béton, patron ? Dans le trou ! Excusez-moi, Monsieur Boulle Je crois qu'il y a comme un petit malentendu On ne veut pas que la plaine de jeux soit enchantée Oui, la plaine de jeux est parfaite telle qu'elle est Donnez-moi une minute Je dois vite préparer le béton Le béton, avant de sécher, est tout mou Mou, toujours mou Ah, ça y est, il est dur Mou ! Le béton devient très rapidement dur comme de la pierre Voilà ! Désolé pour l'attente Qu'est-ce que vous vouliez me demander exactement ? On voudrait savoir ce que vous faites Je viens de préparer un socle en béton Mais pourquoi ? Pour déposer ce clubhouse par-dessus Si vous n'en voulez pas, ça ne fait rien, je peux le reprendre Non, on ne le fait ! Je dois dire qu'il a l'air super, ce clubhouse Il y a un toboggan Et une balançoire Et tout un tas d'autres jouets derniers cris Youpi ! Laissez-moi vous montrer tout ça Tout d'abord, voici la porte d'entrée Elle m'a l'air un peu petite, Monsieur Boulle C'est parce que ce n'est pas pour les grandes personnes, Papa Pig C'est pour les enfants ! Tout est à la taille des enfants ! Oui, le clubhouse n'est ni trop grand ni trop petit Mais il est parfait pour les enfants Oh, génial ! Il y a même un four Le four est en bois et s'éclaire à l'intérieur Regarde, on a aussi un frigo Et il y a un fromage en plastique dedans Hé ! Il y a un téléphone ! Est-ce qu'il fonctionne ? Eh bien, c'est un jouet, pas un vrai téléphone Il est en bois, mais tu peux faire comme s'il fonctionnait Dring, dring ! Dring, dring ! Peppa, est-ce que tu veux bien décrocher ? Allô ? Peppa Pig à l'appareil À qui ai-je l'honneur ? Qui est-ce ? Il dit que c'est le roi du monde Merci beaucoup ! Oui, je suis occupée pour le moment Au revoir ! Peppa adore le téléphone en bois Et voici le comptoir pour mettre une caisse enregistreuse C'est comme un petit magasin Ou un petit café Alors, qu'est-ce qu'on peut vous servir aujourd'hui, cher Monsieur Boulle ? Qu'avez-vous à me proposer ? Alors, on a du faux café ou du faux thé Très bien ! Je prendrai un faux thé, s'il vous plaît Tenez, Monsieur Boulle, belle journée à vous ! Hum, ce thé est un vrai délice ! Monsieur Boulle se régale avec son faux thé Est-ce qu'on peut voir le reste du Clubhouse ? Bien sûr ! Vous pouvez tous monter à l'étage Et voici ce qu'on appelle le balcon Maintenant, on a la même taille que la grande personne Oui ! Et vous voyez qu'au bord de ce balcon, il y a le toboggan ? Oui ! Merci, Monsieur Boulle Vous avez fait du très bon travail Je dois le reconnaître, c'est plutôt réussi Félicitons Monsieur Boulle comme il se doit Hippi-pip ! Hourra ! Hippi-pip ! Hourra ! Hippi-pip ! Hourra ! Mou ! Ce fut un vrai plaisir ! Ouh ! Ça m'a l'air très accueillant ! Est-ce que je peux entrer ? Non, Maman ! C'est interdit aux grandes personnes ! Est-ce qu'on peut au moins jeter un petit coup d'œil à l'intérieur ? Non, Papa ! Pourquoi pas ? Parce que le clubhouse est réservé aux enfants ! Grrr ! Peppa adore le clubhouse ! Tous les enfants adorent le clubhouse ! La disco-patinoire ! Peppa et ses amis vont à une disco-patinoire ! J'adore la disco-patinoire ! Moi aussi ! C'est Madame Gazelle qui annule la fête ! Pensez à tourner autour de la patinoire dans le même sens, les enfants ! Peppa et Georges ont chaussé leur roller ! Voulez-vous que je vous accompagne en vous tenant par la main, mes petits chéris ? Non, Maman ! On se débrouille très bien, tu sais ! Peppa et Georges adorent faire du roller ! Waouh ! Ça va aller, Émilie ? Oui, Papa ! Ne t'en fais pas ! Simon Squirrel et Belinda Bear sont au platine ! Ce ne sont plus des enfants ! J'en ai assez de passer des disques pour enfants ! Belinda Bear va bientôt avoir 10 ans ! Qu'est-ce qu'on doit mettre maintenant ? Les roues de l'autobus, s'il vous plaît ! Oh ! Désolée mais j'arrive pas à retrouver ce morceau ! Tiens, le voilà ! Ah ! Merci Madame Gazelle ! Les roues de l'autobus ! Il n'y a que les tout-petits pour aimer ce genre de musique ! Les roues de l'autobus ! Roule, roule, roule ! Coucou, Maman et Papa ! Coucou, Peppa ! Coucou, Georges ! Coucou, Papa ! Coucou, Émilie ! C'est très sympa ! C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit ! Et combien de fois peuvent-ils faire le tour de la patinoire ? Euh... des centaines et des centaines, docteur éléphant ! Ah ! Les enfants adorent tourner autour de la patinoire des centaines et des centaines de fois ! Coucou, Papa ! Coucou, Peppa ! Coucou, Georges ! Elle, c'est Suzy Chip ! Mais... Peppa, tu veux patiner avec moi ? D'accord ! Freddy Fox ne tourne pas dans le bon sens ! Attention, Pedro ! Tout le monde doit tourner dans le même sens, comme ça vous ne risquez pas de vous rentrer dedans ! Coucou, Papa ! Coucou, Peppa ! Coucou, Maman ! Coucou, Mandy ! Coucou, Papa ! Coucou, Émilie ! Coucou, Papa ! Coucou, Molly ! Coucou, Maman ! Recoucou, Peppa ! Recoucou, Papa ! Recoucou, Émilie ! Je ne m'attendais pas à te voir ici ! Tout le temps... Maintenant que ce truc pour les bébés est fini, on va pouvoir passer de la bonne musique ! Et j'ai justement ce qu'il nous faut ! Est-ce que vous pouvez passer une patate, deux patates, s'il vous plaît ? La prochaine fois qu'on voudra passer ce qu'on veut, il faudra être plus rapide ! Oui, j'ai déjà choisi le morceau ! T'as tout cette patate qui pousse ! Waouh ! Dany, il s'est patiné en arrière ! Oh ! Comment tu fais, Dany ? Je sais pas, Suzy ! Vite ! C'est terminé ! Mets ton disque, Simon ! On va enfin pouvoir écouter de la bonne musique ! Peppa et ses amis ne savent pas comment patiner sur ce genre de musique ! Ça alors ! C'était ma chanson préférée quand j'étais plus jeune ! Allez, viens danser ! Dansez le disco ! Avec des rollers ! Il y a des lumières qui clignotent sur les rollers de Mme Gazelle ! Waouh ! Elle est encore drôlement souple ! Mme Gazelle sait très bien danser avec des rollers ! Waouh ! J'aimerais pouvoir danser comme elle ! Oui, moi aussi ! Moi aussi ! Allez, les enfants ! Venez tous danser avec moi ! Coucou, papa ! Coucou, Émilie ! Coucou, maman ! Coucou, mon petit ! Coucou, papa ! Coucou, Molly ! Coucou, maman ! Recoucou, Peppa ! C'est trop génial de pouvoir faire du roller sur de la musique ! Peppa adore la disco patinoire ! Tout le monde adore la disco patinoire ! Allez ! Le parc d'aventure ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus faire un parcours d'aventure en forêt ! Bonjour et bienvenue dans le parc d'aventure ! Dirigé par Mlle Rabit ! On fait quoi dans le parc d'aventure, Mlle ? On s'amuse à grimper aux arbres comme les singes ! J'espère que nous ne serons pas obligés de grimper trop haut ! Papa Pig a tendance à avoir le vertige ! Ne vous en faites pas, Papa Pig ! Vous serez équipés d'un harnais ! Ainsi, vous ne risquerez pas de tomber ! Si jamais vous perdez l'équilibre... Oups ! Vous serez retenus par le câble de sécurité ! Ça a l'air super sympa ! Moi d'abord ! À mon tour ! Et maintenant à moi ! Il faut juste que je veille à garder l'équilibre ! Je n'avais vraiment aucune raison de m'inquiéter ! Parce que ce n'est vraiment pas haut ! Il ne s'agit que d'un simple exercice d'échauffement ! Comment ? Le parcours d'aventure ne commence qu'à la cime de cet arbre ! Ah ! Rassurez-vous ! Je vais rester ici pour vous donner des conseils ! C'est bon à savoir ! Suivez le câble ! Il vous mènera au début du parcours ! Les marches conduisent à la cime de l'arbre ! Voici la passerelle instable ! Danny Dog et son papa sont en train de la traverser ! Coucou, Danny ! Coucou, Pépas ! Waouh ! Je ne croyais pas que c'était si haut ! C'est super impressionnant, pas vrai ? Tant que je ne regarderai pas en bas, ça devrait bien se passer ! Oh ! Cette passerelle est plutôt instable ! C'est pour cette raison qu'elle s'appelle la passerelle instable ! Vous vous en sortez très bien ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ! 1, 2, 3, 4... Euh... Je vais peut-être attendre un peu avant de me lancer ! Allez, Monsieur Pig ! Tant que vous n'aurez pas traversé, on restera bloqués ici ! Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Il y a une queue qui s'est formée derrière Papa Pig ! Oh ! Qu'attendez-vous ? Je vous prie de m'excuser ! D'accord ! Je me lance ! J'ai réussi ! J'ai traversé la passerelle ! Super ! Bravo, Papa ! Voici les anneaux balançoires ! Oh ! Comment on fait pour traverser ? Servez-vous de vos bras pour vous balancer d'anneau en anneau ! Comme si vous étiez un singe ! Euh... Je ne me sens pas à l'air ! Courage, Maman ! Si tu ne traverses pas, on ne pourra pas traverser, nous non plus ! D'accord ! Allons-y ! Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile ! C'est vrai que c'est vraiment pas facile ! J'ai le bras qui fatigue ! Maman, Peppa et Georges sont suspendus au câble de sécurité ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il vous faudrait quelque chose de gros et de lourd pour vous pousser ! Ah ! Je vois où vous voulez en venir ! Tenez bon ! Papa arrive ! Bien joué, Papa Pig ! Il faut bien que mon ventre serve à quelque chose ! Voici la grande, la gigantesque tyrolienne ! Trop génial ! C'est la dernière épreuve du parcours ! Monsieur Rabbit va vous donner un coup de main ! Préférez-vous descendre la tête en avant ou bien les jambes ? Sans hésiter, les jambes en avant ! Entendu ! C'est parti pour un tour ! Et vous, les enfants, préférez-vous la tête ou les jambes en avant ? La tête en avant ! À vos ordres ! C'est parti pour un tour ! Super ! Oh génial ! Et vous, Papa Pig ? Oh oh ! Il est hors de question que je vous réponde tête en avant ! Tête en avant ! C'est parti pour un tour ! Non ! Je me suis fait mal comprendre ! Je voulais descendre les jambes en avant ! Alors, ça vous a plu ? Je dois reconnaître que c'était plutôt sympa ! Mais non, Papa ! C'était carrément le truc le plus super sympa et le plus super génial qu'on ait jamais fait ! Peppa adore le parc d'aventures ! Tout le monde adore le parc d'aventures ! Les portraits de famille ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants ! Aujourd'hui, nous allons faire les portraits des membres de notre famille ! Ça, c'est moi ! Je vis toute seule dans une très grande maison ! Parfois, je reçois la visite de mes deux sœurs ! Alors, nous nous mettons à jouer de la musique ! Greta joue de la basse ! Gretel joue de la batterie ! Et moi, je joue de la guitare ! On est un groupe de rock ! La voilà, ma famille ! C'est à vous maintenant, les enfants ! Ça, c'est moi ! Suzy Chip ! J'habite chez ma maman ! Elle aime me pousser sur la balançoire ! Plus fort, maman ! Plus fort ! Voilà à quoi ressemble ma famille ! Je m'appelle Mandy Mouse ! Ça, c'est moi avec mon papa et ma maman ! On aime jouer dans le jardin ! Attrape, Mandy ! Attrape, papa ! Tout le monde aime jouer dans le parc ! À qui le tour ? Peux-tu nous dire qui tu dessines, Pedro ? C'est ma maman, c'est mon papa et ça, c'est moi, Pedro Pony ! J'ai des lunettes, papa a des lunettes lui aussi et ma maman, elle a des lentilles de contact ! Formidable ! Passons maintenant aux sœurs jumelles Panda ! Pandora et Peggy font le portrait de leur famille ensemble ! Papa est agent de police ! Et maman est pompier ! Des fois, papa nous emmène faire un tour dans sa voiture de police ! Papa, est-ce que tu peux mettre la sirène ? Oh oui, mets la sirène en marche, s'il te plaît ! Ce n'est pas possible ! Vous savez bien qu'on doit la mettre uniquement en cas d'urgence ! S'il te plaît ! Bon, eh bien, d'accord ! Merci, mesdemoiselles ! Et toi, Danny Dog ? Mon papa était marin ! Il a vécu des tas d'aventures sur son bateau ! Mais aujourd'hui, il est revenu vivre auprès de ma maman et moi ! Et il ne repartira plus jamais en mer ! Plus jamais, 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 jamais ! Merci pour ce beau dessin, Danny ! À qui le tour ? Je m'appelle Penny Polarbert ! Je vis avec maman et ma deuxième maman ! J'ai une maman qui est docteur ! Et une autre qui prépare des spaghettis ! J'adore les spaghettis ! Merci, Penny ! Et toi, Freddy Fox ? Mon papa a un grand camion ! À l'intérieur, il y a tous les objets possibles et imaginables par paquet de cinq ! Super ! À toi, Rebecca ! C'est moi avec ma maman ! Mon papa, Richard, Rosie et Roby ! On vit dans une colline ! Des fois, on reçoit la visite de ma tata, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Ça fait du bien de faire une pause quand on est débordé ! C'est Papy Rabbit à l'appareil ! Je suis coincé au sommet d'une montagne et j'ai besoin d'être secouru ! Oh ! Papa ! Ça recommence ! Très bien ! J'arrive tout de suite ! Mademoiselle Rabbit est toujours très occupée parce qu'elle fait tous les métiers du monde ! C'est vrai ! Je me demande ce qu'on ferait sans Mademoiselle Rabbit ! À qui le tour, à présent ? Je m'appelle Peppa Pig ! Ça, c'est ma maman, mon papa et mon petit frère George ! George croit que son dinosaure en peluche fait peur ! Alors que c'est pas vrai, mais si je joue pas avec lui, il se met à pleurer ! C'est pas facile tous les jours d'avoir un petit frère ! Voilà les parents qui viennent chercher leurs enfants ! Bonjour ! Bonjour, maman et papa ! Regardez les portraits que les enfants ont fait de vous ! Oh ! Ce ne serait pas moi ? Si, maman ! Et à gauche, c'est toi, papa ! Oh ! On ne peut pas dire que ce ne soit pas ressemblant ! N'est-ce pas ? Tous ces portraits de famille sont plus beaux les uns que les autres ! J'adore les portraits de famille ! Peppa adore les portraits de famille ! Tout le monde adore les portraits de famille ! La Haute Colline Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une petite promenade à la campagne Quelle magnifique journée ! C'est le temps idéal pour marcher ! Ah ah ! Voici un panneau qui nous indique toutes les directions que nous pouvons prendre Alors, on prend quelle direction ? À toi de choisir, Peppa ! Euh... on pourrait... passer par ces chemins ? C'est un chemin qui mène à une Haute Colline Elle est haute, effectivement ! Qu'est-ce qu'il y a en haut de la colline ? À mon avis, elle est tellement haute qu'il doit certainement y avoir quelque chose d'incroyable à son sommet Alors, j'ai envie de voir ce quelque chose d'incroyable ! Es-tu sûr de te sentir capable de grimper tout en haut, Peppa ? Oui ! Alors, allons-y ! Peppa et Georges grimpent sur la Haute Colline Maman et Papa Pig grimpent sur la Haute Colline Pouf ! J'ai les jambes qui commencent déjà à fatiguer Oh là là ! Je savais que ce ne serait pas facile Oui ! On a réussi à grimper jusqu'en haut de la colline ! Youpi ! Je ne pense pas que ce soit le sommet Regardez ! On doit continuer à grimper Oui ! Tu as raison, maman ! Ce n'était pas le sommet parce qu'on n'a pas encore vu ce quelque chose d'incroyable Penses-tu toujours qu'il y a quelque chose d'incroyable en haut de cette colline, Papa Pig ? Eh bien, il doit y avoir un café ou quelque chose Un café ? Formidable ! Ça va me donner du courage ! On est presque arrivés, Georges ! Grimper sur la Haute Colline demande beaucoup d'efforts Oh ! Je suis vraiment impatiente d'arriver à ce café ! Quand je dis qu'il y aurait sûrement un café, j'aurais dû ajouter qu'il peut aussi ne pas y en avoir Bonjour, bonjour ! Voici le café de Mademoiselle Rabbit Quelle surprise ! Que puis-je vous servir ? Un café pour Papa Pig et moi Et un jus de fruits pour Peppa et Georges Pas de problème ! Merci ! Merci beaucoup ! C'est exactement ce qu'il me fallait Moi aussi ! Ça valait vraiment le coup de grimper jusqu'au sommet Oh ! Vous n'y êtes pas encore ? Comment ça ? Non ! Vous devez continuer à grimper par ici ! D'accord ! Si nous avons fait tous ces efforts, c'est pour aller jusqu'au bout Alors en avant, les enfants ! Maman ! Pourquoi ils ont fait une colline aussi haute ? Je... je ne sais pas ! Je ne sais pas, Peppa ! J'espère que ce quelque chose d'incroyable au sommet est vraiment incroyable Oui ! Je l'espère moi aussi ! Oh ! Vous avez vu tout ce brouillard ? Oh ! Je pense qu'on doit être dans un nuage Le sommet ne doit plus être loin Ça commence à devenir plat ! Alors on doit être arrivé ! On a réussi ! Wow ! Du haut de la colline, on peut voir le monde entier Regardez ! C'est le terrain de jeu là-bas On peut voir aussi le supermarché Et voilà la maison de Suzy ! Je vous avais dit que ce serait quelque chose d'incroyable C'est vrai que c'est incroyable ! Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à redescendre Allons-y ! La descente est toujours beaucoup plus facile et agréable que la montée Tu es prêt, Georges ? On va faire une roulade ! Oui ! Oui ! Peppa et Georges adorent faire des roulades Ça a l'air amusant ! Est-ce que tu sais faire des roulades, papa ? Je pense que si je me mettais à en faire une, je risquerais de ne plus pouvoir m'arrêter Papa Pig a trébuché contre un champignon Attends-nous, papa Pig ! Viens ! C'était trop rigolo de rouler jusqu'en bas de la colline Est-ce qu'on pourrait regrimper tout en haut et recommencer ? Pourquoi pas ? Mais peut-être un autre jour si tu n'y vois pas d'inconvénient D'accord ! La haute colline ne risque pas de changer de place Super ! Peppa adore la haute colline Tout le monde adore la haute colline Des petits loups ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont allés au club des petits loups Qui est animé par Monsieur Wolf J'aimerais que tous les enfants se placent au milieu Et que les papas et les mamans se tiennent à l'écart Vous savez, les enfants, que la forêt n'a absolument aucun secret pour moi Je suis né dans la forêt Et j'ai grandi au milieu d'une famille de loups Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils Pour vous débrouiller au cas où vous seriez perdu en pleine nature Imaginez que vous soyez seul Très loin de chez vous, sans personne, à des kilomètres Oh, pardon, continuez Sans personne, à des kilomètres Que faites-vous s'il se met à pleuvoir ? Je me fais mouiller Ah, et si vous ne voulez pas vous faire mouiller ? Je rentre chez moi ? N'oubliez pas que vous êtes très loin de chez vous J'ouvre mon parapluie Euh, oui, d'accord Mais quelquefois, le seul moyen qui vous permette de rester au sec et au chaud dans la forêt C'est de construire un abri C'est comme une petite maison qui vous protège de la pluie et du vent glacial Pour le construire, on se sert de bouts de bois et de tout ce qu'on peut trouver dans la forêt Qui veut en construire un ? Moi, moi, moi Allez-y, les enfants J'ai trouvé des bouts de bois Avec cette feuille, on peut faire un drapeau Notre abri est terminé Beau travail Formidable Qui aimerait l'essayer maintenant ? Moi, monsieur Le trouvez-vous assez confortable, monsieur Pig ? Oh, oh, absolument Ma petite maison en bois me plaît beaucoup Tant mieux On va voir si votre petite maison vous protège de la pluie La pluie passe à travers le toit Euh, je suis trempé Est-ce que la petite maison protège de la pluie ? Non Nous allons voir maintenant si elle protège du vent Je vais souffler et souffler et votre petite maison va s'envoler La petite maison de papa Pig a disparu Oh, mince alors Les enfants auraient dû la construire en briques Elle aurait sans doute été plus solide, en effet Mais il est difficile d'en trouver dans la forêt Il n'y a que des feuilles et des branches Mais on a déjà essayé avec des feuilles et des branches Eh bien, vous allez devoir recommencer Mais en prenant des branches plus grandes Comme celle-ci À vous de jouer J'ai trouvé une grande branche Et moi, une branche encore plus grande Et moi, j'ai trouvé la plus grande branche du monde Excellent Nous allons la planter juste ici Placez les vôtres tout autour Maintenant, allez chercher des branches plus petites pour faire le toit Voilà des petites branches Voilà d'autres petites branches Voilà une, deux, trois, quatre, cinq petites branches Mettez-les sur les grandes Comme ceci Elle est finie, notre maison ? Pas encore Il faut ajouter beaucoup, beaucoup de feuilles Des feuilles Beaucoup, beaucoup de feuilles Beaucoup, beaucoup de feuilles Beaucoup, beaucoup de gros tas de feuilles Waouh ! Elle est chouette, notre maison maintenant Pour être chouette, elle est chouette Papa Pig, allez à l'intérieur, s'il vous plaît Euh... Cette fois, Monsieur Wolf, je veux bien laisser ma place à un autre Moi, moi, moi ! Est-ce que vous êtes prêts, les enfants ? Oui ! D'abord, la pluie Est-ce que vous sentez quelque chose ? Non ! Et maintenant, le vent Je vais souffler et souffler Et votre petite maison va s'envoler Avez-vous senti quelque chose, les enfants ? Non ! La petite maison est très solide À présent, vous savez tout C'est ainsi qu'il faut construire un abri dans la forêt Bravo ! Oh ! Voilà qu'il pleut Toutes les grandes personnes vont être trempées Alors que Peppa et ses amis sont bien au sec Et bien au chaud dans leur petite maison C'est trop rigolo ! Peppa adore le club des petits loups Tout le monde adore le club des petits loups Le skateboard Aujourd'hui, Peppa, Georges, Papa et Maman Pig Se promènent dans le parc Peppa est en trottinette Georges est en tricycle Maman Pig est en vélo Et Papa Pig est en skateboard Papa, est-ce que tu pourras me prêter ton skate, s'il te plaît ? Il faut savoir que ce n'est pas facile de faire du skate Même pour une grande personne comme moi C'est vrai, il n'y a pas de guidon auquel on peut s'accrocher S'il te plaît, laisse-moi essayer Après tout, Papa peut bien te donner un cours Tout à fait ! D'ailleurs, tu as juste là ce qu'il faut pour pouvoir en faire Youpi ! Il est préférable de commencer lentement Comme ceci Papa Pig est doué en skateboard Maintenant, à ton tour, Peppa Oui ! Tu poses un pied sur le skate et tu pousses avec l'autre pied Tu te débrouilles très bien Et maintenant, tu peux essayer avec les deux pieds sur le skate Regardez-moi ! Bravo ! Je sais faire du skate maintenant Voilà Belinda Bear et Simon Squirrel Ils sont plus grands que Peppa Salut Peppa ! Yo ! Bonjour ! Il est à toi ce skateboard ? Non, il est à mon papa Et est-ce que tu sais en faire ? Oui ! C'est mon papa qui vient de m'apprendre C'est normal vu que c'est le meilleur skateboarder du monde Enfin, disons que sans vouloir me vanter, je ne me débrouille pas trop mal C'est vrai ça ? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rampes ? Euh... Wow ! Très impressionnant ! Simon et Belinda sont très doués en skateboard Peppa, tu as envie d'essayer ? Oui ! Mais je ne suis pas aussi forte que vous C'est juste parce qu'on est plus grands que toi On est presque des grandes personnes Je vais bientôt avoir 10 ans Wow ! Vous qui êtes déjà des grands Vous pourriez peut-être donner un cours à Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! D'accord ! Pas de problème ! À condition d'y aller doucement et de rester prudent Bien sûr, pas de soucis, on va y aller mollo Tu vas descendre cette petite rampe Et je me mets là pour te rattraper D'accord, papa ! Tu peux aussi compter sur moi Georges aussi propose son aide Vas-y Peppa, mets les deux pieds sur la planche Ça, c'est quelque chose que je sais faire Et maintenant, je vais te pousser un petit coup Euh... J'ai l'impression que c'est haut Alors je vais t'avancer un peu Ça va mieux ? C'est encore un peu trop haut Et là, tu préfères ? Super ! J'ai réussi ! Je suis trop contente ! Je suis fière de toi, Peppa Oui ! Tu t'en es très bien sortie J'ai envie de recommencer tout de suite ! Regardez-moi ! Est-ce que ça va ? Oui, j'ai l'impression Elle va très bien Quand on apprend à faire du skate Il faut pas avoir peur de tomber C'est clair C'est pour ça qu'il faut toujours mettre un casque Waouh ! Il se débrouille super bien Tu peux faire pareil que lui, papa ? Euh... Oui, je pense que je devrais en être capable Alors montrez-nous, monsieur Pig Oh... Eh bien, d'accord Euh... Papa Pig, es-tu sûr que c'est vraiment une bonne idée ? Ne t'en fais pas Je sais exactement ce que je fais D'accord, mais as-tu déjà fait du skate sur une rampe ? Non, pas comme celle-ci Waouh ! Il est monté sur la rampe la plus haute Oh... Je n'aurais pas cru qu'elle était aussi haute Je me demande si j'ai... Oh... Oh... Waouh ! Regardez comme il assure Oh... 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 Euh... Ça alors... C'était un truc de malade Franchement, impressionnant Mon papa, c'est vraiment le meilleur skateboarder du monde C'est normal parce qu'il est plus vieux que les autres Je te remercie, Peppa Papa Pig adore faire du skateboard Tout le monde adore faire du skateboard Le bilan de santé Aujourd'hui, Peppa va chez le docteur pour un bilan de santé Nous pouvons y aller ? Oui, j'ai pris Teddy Et moi, ton carnet de santé C'est quoi un carnet de santé ? C'est un carnet qui n'appartient qu'à toi Et qui permet au docteur de voir si tu grandis normalement Oh... Peppa est arrivée au cabinet médical Voici le docteur Brown Bear Bonjour Peppa, tu es venue pour ton bilan de santé Oui, c'est bien ça Et as-tu pensé à apporter ton carnet de santé ? Oui docteur Et j'ai aussi apporté Teddy Formidable ! Aujourd'hui, tu vas voir la docteure Paul Harbert Oh ! Ça signifie qu'elle peut vous recevoir Voici la docteure Paul Harbert Bonjour Comment est-ce que tu t'appelles ? Je m'appelle Peppa Pig Et avec qui es-tu venue ? Teddy Teddy aimerait savoir comment se passe un bilan de santé ? Oui Formidable ! Et as-tu apporté ton carnet de santé ? Oui, le voilà Merci Peppa Alors, nous allons commencer par vérifier combien tu mesures Monte là-dessus en te mettant dos au mur s'il te plaît Peppa Parfait Je suis une grande fille maintenant docteur C'est justement ce que j'allais dire Docteur Paul Harbert note la taille de Peppa dans son carnet de santé Maintenant, monte sur la balance s'il te plaît Peppa La balance sert à mesurer le poids Tout à fait normal Ensuite, je vais écouter ton cœur battre avec mon stéthoscope Le stéthoscope permet d'amplifier les battements de cœur Ainsi, docteur Paul Harbert peut entendre battre le cœur de Peppa Aimerais-tu entendre ton cœur ? Oui, s'il vous plaît C'est rigolo, il fait boum boum, boum boum, boum boum Et maintenant Teddy Le cœur de Teddy fait-il aussi boum boum, boum boum ? Non docteur, le cœur de Teddy ne peut pas faire de bruit Parce que c'est un ours en peluche Oh, je comprends Maintenant, je vais examiner tes oreilles avec cette torche miniature Ça chatouille un petit peu Parfait, rien à signaler Ensuite, je vais examiner ta bouche Fais aaaah Aaaaaah Très bien Vous voulez examiner mon nez maintenant ? Merci Peppa Tu n'as aucun souci à te faire pour ton nez Il marche très bien A présent, je vais te demander de sauter J'adore Sauter, docteur Paul Harbert Continue en remuant les bras D'accord C'est super Ensuite, j'aimerais savoir si tu aimes les fruits et les légumes Oui, beaucoup docteur Et quels sont tes fruits ou tes légumes préférés ? J'aime bien les pommes Et les oranges Et aussi les bananes Bien Et aimes-tu les brocolis ? Oui, j'aime bien les brocolis Mais seulement un tout petit peu D'accord Mais j'adore les spaghettis Les spaghettis ne sont pas des légumes, Peppa J'adore les spaghettis moi aussi Est-ce que Peppa est à jour dans sa vaccination ? Oui, absolument Un vaccin permet d'éviter de tomber malade Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui Ton bilan de santé est terminé Veux-tu que je te donne un badge ? Oui, s'il vous plaît Maman Pig, avez-vous des questions que vous voudriez me poser ? Oh, je n'y ai pas réfléchi Moi, j'ai une question à vous poser Je t'écoute Combien est-ce que vous mesurez et combien est-ce que vous pesez, docteur ? Pour une ours polaire, je suis dans la taille moyenne Et vous, est-ce que vous aimez les brocolis ? Je dirais que je les aime, juste un petit peu Super ! Alors vous avez droit à un badge vous aussi Merci Peppa Mon ours en plus mange beaucoup de brocolis Waouh ! Il a mérité un badge lui aussi Et ma maman mérite un badge elle aussi parce qu'elle mange souvent des brocolis Merci Peppa Maintenant que ton carnet de santé est à jour, je peux te le rendre Merci beaucoup, docteur Paul Harbert Es-tu contente d'être venue me voir ? Oui, j'ai passé un super bon moment Peppa adore faire un bilan de santé Tout le monde adore faire un bilan de santé Le cadeau de Noël de Papi Pig C'est la nuit qui précède le jour de Noël chez Peppa Peppa et Georges dorment profondément Papa et Maman dorment profondément Il y a aussi Papine et Mamie qui dorment profondément Qui est-ce ? Ho 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 ! C'est le Père Noël Ma toute dernière livraison de la nuit Oh ! Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils construisent des cheminées aussi petites Le Père Noël est en train de déposer tous les cadeaux au pied du sapin Le lendemain matin, de très bonne heure Debout, Georges ! Papa, maman ! Allez, debout ! C'est Noël aujourd'hui ! C'est Noël ! Comment ? C'est déjà Noël ? Mamie ! Papi ! Quoi ? Aujourd'hui, c'est Noël ! Oh oui ! J'imagine que le jour vient à peine de se lever Peppa et Georges sont tellement contents que ce soit Noël Tout le monde est tellement content que ce soit Noël Regardez ! Le Père Noël est passé dans la nuit et il nous a apporté tous ses cadeaux Georges a reçu un petit bateau Peppa a reçu une fusée Zoom ! Zoom ! Et cet énorme cadeau de Noël, il est pour qui ? Pour Papi, apparemment Dépêche-toi de l'ouvrir, Papi ! Oh ! C'est exactement ce que je voulais C'est un drone ! Je ne suis pas fan du mot drone C'est pourquoi je préfère employer le mot quadcopter Et comment ça marche, Papi Pig ? Vous allez voir Le drone est capable de voler Et je peux voir ce qu'il est en train de voir sur mon écran de contrôle Regardez ce qu'il est aussi capable de faire Ça ressemble un peu à un gros bourdon Et la batterie dure combien de temps ? Je n'en sais rien du tout Mais quand elle a besoin d'être rechargée, le drone retourne automatiquement à la maison C'est sophistiqué Pour le moment, il pense que sa maison se situe au pôle nord Parce que c'est là-bas que le Père Noël habite Tu as tout compris, Peppa Alors tu devrais peut-être changer l'adresse de sa maison avant de t'amuser avec Oh ! J'ai toute la journée pour m'en occuper, Mamie Pig Voici Madame Duck Coucou, Madame Duck Coucou, c'est moi ! C'est pas ! C'est quoi ce drôle de bruit, papy ? Ça veut dire que le niveau de la batterie commence à faiblir Le voilà qui revient ! Oui, directement à la maison Youpi ! Et sa maison, c'est... le pôle nord Euh... oui... J'aurais peut-être dû changer l'adresse Le drone vole à destination du pôle nord Oh ! Je me demande bien pourquoi il est revenu ici Peppa et sa famille sont à table pour prendre leur repas de Noël Ne sois pas triste d'avoir perdu ton cadeau de Noël, papy J'aurais quand même aimé en profiter plus longtemps Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça alors, le Père Noël ! Et il a sonné à notre porte ! Oui ! Et cette fois-ci, je me suis dit qu'il était préférable de ne pas passer par la cheminée Comme vous le voyez, j'ai cet énorme cadeau à livrer pour la deuxième fois C'est mon quadcopter ! Papy Pig adore son drone Tout le monde adore les drones Ha ! Ha ! Ha ! Et j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël ! Les cerceaux Peppa et Georges sont à l'école avec leurs amis Les enfants, aujourd'hui, nous allons nous amuser avec des cerceaux S'amuser avec un cerceau est un excellent moyen de faire de l'exercice Et faire de l'exercice, c'est bon pour la santé Tout à fait ! Cela permet de faire travailler les muscles et d'accélérer le rythme cardiaque Boum 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 ! Allez-y ! Prenez chacun un cerceau Il existe de nombreux mouvements que l'on peut effectuer avec un cerceau Et nous allons commencer par le lancer en l'air comme ceci Hop là ! Et attrapez ! À votre tour maintenant Hop là ! 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 Félicitations ! Maintenant, vous allez essayer de faire rouler votre cerceau sur le sol Et de courir le rattraper Ensuite, vous allez poser votre cerceau par terre Et vous allez vous mettre à sauter d'un cerceau à l'autre Hop, 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 hop Hop, 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 hop Hop, 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 hop J'adore sauter Moi aussi C'est trop rigolo Vous êtes très fort Et soufflez Et pour finir, voici l'exercice le plus amusant Faire tourner le cerceau autour de son ventre Comme ceci Wow Madame Gazelle fait tourner son cerceau Autour de son ventre Allez-y Tout le monde essaie de faire tourner son cerceau Madame Gazelle, je n'arrive pas à le faire tourner Ça marche pas avec moi Mon cerceau n'a pas très envie de tourner Ce n'est pas facile de faire tourner un cerceau autour de son ventre Ne vous découragez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup Cela demande beaucoup d'entraînement pour maîtriser cet exercice Il est l'heure de rentrer Emportez votre cerceau chez vous pour pouvoir vous entraîner Regarde maman, Madame Gazelle nous a donné des cerceaux Oh, formidable Papa, papa, regarde ce qu'on a rapporté Waouh, des cerceaux C'est pour qu'on fasse de l'exercice Ah, d'accord Madame Gazelle nous a dit que l'exercice, ça permettait au cœur de faire boum, bim, boum C'est excellent pour la santé On lance le cerceau en l'air comme ceci Hop là Et puis on le rattrape comme ceci Tu débrouilles super bien Et puis on le fait rouler comme ceci Oui ! Et puis on saute dedans Comme ceci Ça a l'air amusant Vous pouvez essayer si vous voulez Oh, c'était chouette C'est vrai que maintenant mon cœur fait boum, bim, boum Mais l'exercice le plus amusant, c'est de faire tourner le cerceau autour de son ventre comme ceci Oh, mais c'est quelque chose qui est vraiment difficile Je peux quand même essayer D'accord, mais il ne faut pas te décourager si tu n'y arrives pas du premier coup Voyons ce que ça donne C'est parti Allez, zou ! Maman Pig se débrouille très bien Waouh ! Tu es super fort ! À toi maintenant, Peppa C'est parti ! Allez, zou ! Oh, je n'y arriverai jamais Je viens d'avoir une idée Attends, ne bouge pas Qu'est-ce que tu fais, papa ? Tu vas où ? Avec ça, tu devrais y arriver Le cerceau tourne autour du ventre Vous allez voir, ça va vous aider à le faire tourner C'est parti ! Allez, zou ! Youpi ! Peppa sait faire tourner son cerceau Georges sait faire tourner son cerceau On y est arrivé, Georges Vous vous avez brouillé très bien Peppa et Georges adorent faire tourner leur cerceau Tout le monde adore faire tourner son cerceau Le magasin solidaire Peppa et Georges aident maman et papa Pig à faire du rangement Oh, il y a beaucoup de choses dans cette pièce Oui, et une grande partie dont on ne se sert plus Qu'est-ce que tu veux dire ? As-tu vraiment besoin de ce tuba ? Évidemment que j'en ai besoin Et un jour ou l'autre, j'apprendrai à en jouer Il faut simplement que je trouve le temps de répéter Peut-être, mais en attendant, il reste ici avec tous les autres objets à prendre la poussière Ce serait bien d'en donner quelques-uns au magasin solidaire C'est quoi un magasin solidaire, maman ? Un endroit où tu peux apporter les objets dont tu ne te serres plus Et en plus, tu fais une bonne action Mais ce n'est pas facile de choisir les objets quels on est prêts à donner Mais non, bien au contraire Il suffit d'en prendre un au hasard et de se demander Est-ce un objet qui me procure de la joie ? Si la réponse est oui, alors nous le gardons Et si la réponse est non, alors nous le donnons Euh, d'accord Moi par exemple, je me demande Est-ce que cette plante me procure de la joie ? Et la réponse est oui, beaucoup de joie Ça veut dire qu'on la garde Tout à fait Est-ce que ce vase en plastique me procure de la joie ? Pas du tout Alors on peut l'apporter au magasin solidaire Au tour de papa maintenant Je peux t'aider si tu veux D'accord, Peppa Est-ce que cette cloche te procure de la joie, papa ? Oui, absolument Et cette drôle de tasse ? En forme de ballon de foot ? Oui, j'y tiens beaucoup Je pense qu'il vaut mieux que ce soit moi qui aide papa Et ce vieux fauteuil tout démaudit On aurait dû le donner depuis longtemps Je l'aime beaucoup Passons maintenant à ce livre Les graves problèmes de la logistique, volume 3 Ce n'est pas un livre très joyeux Dans ce cas, on peut le donner C'est trop rigolo Et voilà une bonne chose de faite Emportez tout ça au magasin solidaire À tout à l'heure Au revoir Voici le magasin solidaire Et cette dame s'appelle Mami Wolf Bonjour Peppa, bonjour Georges Bonjour On a des affaires pour votre magasin ? Oh, c'est vraiment gentil de votre part Voici Papi Girafe J'ai préparé du thé J'ai cru entendre parler de thé Voici Papi éléphant Du thé ? Et Mami Co Et la vieille Madame Donkey Moi aussi j'ai préparé du thé Il y a beaucoup de personnes âgées Qui travaillent bénévolement au magasin Elles aiment bien boire du thé Wow, je suis très impressionné Par toutes les choses intéressantes Que vous avez N'est-ce pas ? Notre magasin en est littéralement rempli Et qu'est-ce que vous faites de tout ça ? Nous les vendons Et l'argent est entièrement reversé À des associations caritatives Papa, est-ce qu'on peut acheter quelque chose ? Eh bien, pourquoi pas ? Après tout, cela permet de faire une bonne action Ce qu'il y a de passionnant avec le magasin solidaire C'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber Vous pouvez par exemple trouver une boîte de puzzle Mon travail consiste à compter toutes les pièces De façon à être sûr qu'il n'en manque pas une seule Une Deux Trois Vous pouvez également tomber sur une cornemuse Une cornemuse ? J'ai toujours eu envie de jouer de la cornemuse On va la prendre Papa, on peut acheter cet oiseau en bois ? C'est une bonne idée George a trouvé un même jardin On va le prendre aussi Plus on achète et plus on rend service Regardez, nous venons de recevoir cette encyclopédie complète en 20 volumes C'est quoi une encyclopédie ? Dans ses livres, il y a tout ce qu'il faut savoir sur le monde en 1936 Incroyable ! Peppa et George et Papa Pig sont de retour à la maison Maman, maman ! Regarde tout ce qu'on a trouvé au magasin solidaire Quoi ? Oui, on ne savait plus quoi prendre tellement il y avait le choix Comme cette encyclopédie complète en 20 volumes Et Papa va apprendre à jouer de la cornemuse Mais maintenant la pièce est aussi remplie qu'avant En effet Et c'est grâce au magasin solidaire C'est carrément le meilleur magasin du monde Peppa adore le magasin solidaire Tout le monde adore le magasin solidaire L'apprentissage de la propreté Suzy Chip est venue chez Peppa et George pour jouer Peppa et Suzy jouent à la dînette Est-ce que Teddy voudrait une tasse de thé ? Oui, s'il vous plaît Teddy adore le thé Et voilà pour toi, Teddy Merci beaucoup, Suzy Georges s'amuse avec Monsieur Dinosaure Dinosaure Georges aime bien s'amuser avec Monsieur Dinosaure C'est quoi cette odeur bizarre ? Borg Caca Maman ! Georges a fait caca Est-ce que tu as besoin du pot, Georges ? C'est trop tard pour le pot, tu sais Effectivement Du coup, il va falloir aller te laver Ça ne sent plus mauvais Alors, où est-ce qu'on en était ? Au thé Ah oui ! Teddy en voudrait une autre tasse ? Bien sûr, Suzy Vous savez, Teddy aime beaucoup le thé C'est bien, Georges Te voilà à nouveau tout propre Dis, maman Pourquoi est-ce que mon petit frère ne peut pas utiliser les toilettes comme tout le monde ? Parce qu'il est encore un peu trop petit, Peppa Il apprend à être propre On dirait qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là Mais ça ira de mieux en mieux Tu étais comme lui à son âge Quoi ? Je n'ai jamais appris à être propre quand j'avais son âge Moi non plus Nous avons tous appris à être propre quand nous étions petits Même les papas et les mamans C'est pas possible ! Si, si Maintenant, je me souviens de m'être déjà assise sur le pot Comme ça ! Alors, Georges, la prochaine fois Quand tu auras envie de faire caca ou pipi Tu diras le mot magique « popo » Popo ! Exactement ! Popo ! Si tu fais bien ce qu'on t'a dit Tu resteras propre et ta maman n'aura plus besoin de te laver Maintenant, on va jouer au géant tous les trois ! Pif, far, faux, fume Je sens la bonne odeur de Fred Un Georges tout propre Va te cacher, Georges ! Sinon le géant va t'attraper ! Attention, petit cochon ! Si je t'attrape, je te croque ! Excusez-moi de vous déranger, Madame Chip Vous n'auriez pas vu par hasard un petit cochon rose quelque part dans le coin ? Est-ce qu'il sent bon le frais, votre petit cochon rose ? Oui ! Alors, il est parti par là ! Fais attention à toi ! Je vais t'attraper ! Et je vais te manger tout cru ! Pipi ! Maman ! Papa ! Georges a envie d'aller au pot ! Viens, Georges ! Je vais te conduire jusqu'à ton pot Georges est assis sur son pot Merci de m'avoir prévenu, Peppa Grâce à toi, Georges a pu faire pipi dans son pot Alors, la prochaine fois, ce sera toi qui devras nous prévenir En prononçant le mot magique Popo ! Popo ! Le mot magique est popo Quand tu veux faire pipi Réclame ton petit popo Le mot magique est popo Popo ! Popo ! Jusqu'à quelle hauteur tu peux lancer le ballon, Peppa ? Jusqu'au ciel, Suzy ! Je vais vous montrer ça tout de suite ! Wow ! Vas-y, Georges ! Attrape le ballon ! Georges ? Est-ce que tu as envie d'aller au pot ? Popo ! Popo ! Popo ! Popo ! Du coup, il est presque une grande personne maintenant Comme sa grande soeur Georges adore apprendre à être propre Tout le monde adore apprendre à être propre Peppa et ses amis sont à l'école Que peut bien dire cette petite fille à sa maman ? Auf Wiedersehen ! Bonjour, toi ! Oh ! Bonjour ! Bonjour et bienvenue, les enfants ! Bonjour, Madame Gazelle ! Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir parmi nous Une nouvelle élève Elle s'appelle Lottie Lama Bonjour, tout le monde ! Bonjour, Lottie ! Faites en sorte qu'elle se sente comme chez elle D'accord, Madame Gazelle ! Bonjour, Lottie ! Je m'appelle Peppa Pig ! Re-bonjour, Peppa ! Tu parles bizarrement avec ta maman Je lui parlais en allemand Tu pourrais nous dire d'autres mots en allemand, s'il te plaît ? Quoi, par exemple ? Euh... Bonjour, je m'appelle Lottie Hallo, ich bin Lottie Wow ! Tu as souvent l'occasion de parler allemand, Lottie ? Surtout avec ma maman, parce qu'elle vient d'Allemagne Oh ! Comment on dit... J'aime bien les carottes Ich mag carotten ! Et comment on dit... S'il te plaît, ouvre la fenêtre Bitte mach das Fenster auf Bitte mach das Fenster auf Oui, c'est parfait ! Regardez-moi ! Madame Gazelle ? Oui, Pedro ? Bitte mach das Fenster auf Mais bien sûr ! Oh ! Comment ça se fait que vous ayez compris ce que je disais ? Parce que je parle allemand, moi aussi Oh ! Si vous apprenez des langues étrangères, vous pouvez parler avec des gens venant de n'importe quel pays Allez-y, on vous écoute Ciao, bambini ! Je viens de dire bonjour les enfants en italien Wow ! Parlez une autre langue ! Ciao, peigno ni me gnao ! Cette fois, je viens de dire bonjour les enfants en chinois Encore une autre ! Hola, meninos ! Ce qui signifie bonjour les enfants en portugais Avec toutes les langues qu'elle parle, Madame Gazelle peut se faire comprendre partout dans le monde Madame Gazelle, et nous, on peut apprendre des langues étrangères ? Bien sûr, Dani ! Aujourd'hui, vous allez commencer par l'allemand Et je suis sûre que Lottie fera une excellente professeure Merci, Madame Gazelle Et le jeu est le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère C'est l'heure de la récréation Alors, je vais vous apprendre l'allemand Qui est bon en calcul ? Moi ! Regarde ! Un, deux, trois ! En allemand, ça donne... Eins, zwei, drei ! À ton tour maintenant ! Eins, zwei, drei ! Wow ! Apprends-moi à dire... Bonjour, je m'appelle Peppa Pig Allo, ich bin Peppa Pig Allo, ich bin Peppa Pig L'école est finie et les parents sont venus chercher leurs enfants C'est bien, ma chérie Je suis très fier de toi Moi-même, je connais quelques mots en allemand Bitte füllen Sie mein Auto mit Kartoffeln Wow ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire merci de faire le plein de ma voiture avec des pommes de terre Ah ! Je comprends pourquoi je ne trouvais jamais d'essence Très amusant ! Maman ! Maman ! Alors, Lottie, comment s'est passée ta première journée d'école ? Super bien ! Je me suis fait des tas de copains et copines Allo, ich bin Peppa Pig Wow ! Tu sais parler allemand ? Oui, Madame Lama Oh, meine kleine Süße Du bist aber ein schlaues Kind Welches ist dein Lieblingswort auf Deutsch ? Euh... Oui Peppa adore les langues étrangères Tout le monde adore les langues étrangères Le bâton de police Peppa, George et Freddy Fox naviguent le long du fleuve avec Papy Pig Qui a envie de se déguiser en pirate ? Moi ! Moi ! Peppa hisse le drapeau pirate A vos ordres, Capitaine Papy Maintenant, on peut faire semblant d'être des pirates Voici le policier panda et la policière Squirrel à bord de leur bateau de police Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour ! Nous n'avons pu nous empêcher de remarquer que vous étiez à bord d'un bateau pirate Vous avez hissé le drapeau pirate Et vous portez des chapeaux de pirate Nous avons pour mission de ne pas laisser le fleuve à la merci d'une bande de redoutables pirates Oh ! C'est simplement par jeu On fait juste semblant d'être des pirates Ah ! Vous faites semblant ! Alors ça change tout Individus ne faisant que jouer aux pirates ne posent aucun problème En tout cas, nous ne pouvons pas rester bavardés Nous avons beaucoup de travail qui nous attend à bord de notre bateau de police Est-ce qu'on peut vous aider dans votre travail de policier ? Oh ! Mais c'est sérieux comme travail Et vous, vous n'êtes que des jeunes enfants Alors je regrette de devoir te répondre non S'il vous plaît ! Bon, eh bien d'accord ! Montez tous à bord ! Amusez-vous bien, les enfants ! À plus tard ! Au revoir ! En attendant, je vais lire tranquillement mon journal au soleil pour passer le temps J'ai l'impression d'être dans un film Appel bateau de police C'est le poste de police Demande intervention immédiate Bateau en grande difficulté On s'en occupe tout de suite ! C'est Papyrabit Son bateau est en train de couler Bonjour, Papyrabit Bonjour, Peppa Je suis content de vous voir Dites-nous quel est votre problème J'ai construit ce magnifique bateau de mes propres mains À partir de vieux bouts de ferraille Mais ce qui est étrange, c'est qu'il a beaucoup de mal à flotter Un bateau qui a du mal à flotter ? Heureusement qu'on nous a prévenus Bateau ayant difficulté à flotter sur l'eau Maintenant, nous allons devoir vous laisser À moins que vous n'ayez autre chose à nous signaler Auriez-vous l'obligence de bien vouloir me porter secours ? Évidemment ! Attrapez cette bouée de sauvetage ! Le bateau de police a secouru Papyrabit Youpi ! Au revoir, Papyrabit Au revoir ! On n'a pas le temps de s'ennuyer Appel, bateau de police Écoutez, encore un appel d'urgence Bateau pirate en pleine mer Je répète, bateau pirate en pleine mer On s'en occupe tout de suite On dirait que nous sommes tombés sur un vrai pirate Ha ha ! Matelot ! Désolé de vous déranger, monsieur Mais nous devons vérifier que vous êtes bien un pirate Tout à l'heure, nous avions cru arrêter une bande de pirates Mais en fait, ils ne faisaient que jouer aux pirates Oui ! Et c'était nous ! Oh ! D'accord ! Eh bien, je joue aux pirates, moi aussi Waouh ! Votre déguisement est très réussi Quant à votre bateau, il ressemble à un vrai N'est-ce pas ? Disons que j'ai fait des efforts étant donné que... C'est le jour du langage pirate Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pour la bonne cause, bien sûr Il suffit de parler comme un pirate Ha 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 ! À l'abordage ! Nom d'une jambe de bois ! Moussaillon ! Waouh ! Vous êtes vraiment doué ! Individu jouant aux pirates dans le cadre de la journée du langage pirate Appel, bateau de police Embouteillage sur le fleuve Je répète, embouteillage sur le fleuve On s'en occupe tout de suite Au revoir ! Papi Pig s'est endormi Et son bateau a provoqué un embouteillage Bloquez la circulation ! Réveille-toi, Papi ! Quoi ? Oh ! Peppa ! Vous êtes de retour Vous devez déplacer votre bateau pour laisser passer les autres Mais bien sûr ! Désolé ! Youpi ! Les enfants nous ont été très utiles sur le bateau de police aujourd'hui Peppa adore le bateau de police Tout le monde adore le bateau de police Au revoir ! Désolé ! Levale duität